Je pense que la caméra baisse pas, c'est correct. Bonjour tout le monde! Ça n'a jamais été tenu par des discos tapes. Bienvenue à Heroes of Manyworld, chapitre 4. La semaine passée, nos sympathiques héros ont trouvé Qualish dans son laboratoire après avoir fait face à une méduse qui s'est faite engloutir par une espèce de grosse créature de voids qui sortait de focus de Ronnie, dans lequel elle a donné des cartes de Deck of Manyfing. Qualish les a apportés jusqu'à un vaisseau qu'il avait recueilli, mais qui n'était pas capable d'avoir aucune information dessus, vu que ce n'était pas un très grand machin. Dans ce vaisseau-là, il y avait un dude qui était dans une cuve de régénération, disons. Les héros l'ont sympathiquement libéré et ils ont fait la connaissance de Jamie Manatee, le capitaine de Red Queen, la Reine Rouge, qui est le nom du vaisseau. Et ils ont rapidement fait un deal qui peut servir du Spelljammer pour voyager de monde en monde pour essayer de retrouver des cartes de Deck of Manyfing. Mais Jamie est à la recherche, lui, du légendaire Spelljammer, qui est un gros vaisseau en forme de Manta Ray, en forme de Ray, qui se promène dans l'espace, sous lequel il y a une ville. Puis s'ils croisaient ce vaisseau-là, ça donnait leur priorité numéro 1 d'embarquer dans le dessus. Et donc, après une rencontre très courte et brève, la Red Queen a pris vol. Ah oui, aussi, ils ont utilisé la carte, la clé, pour repowerer la Red Queen. Donc, la Red Queen s'est envolée dans le fin fond de l'univers, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Bienvenue à Heroes of Many Worlds, chapitre 4, Under the Dark Sun. Donc, vous êtes dans l'espace. Peu importe ce que le tag, là, il dit en ce moment, vous n'êtes pas encore là, vous êtes dans l'espace. Ça fait deux jours que vous êtes partis. StarCinder, tu te sens déjà beaucoup mieux. Pfiou! On s'était fait un feu de camp? Non. Vous n'avez pas fait ça. Est-ce que tu as fait un feu de camp? Je n'ai pas le droit de dire non à des joueurs. On fait toujours un feu de camp, non? C'est pas ça qu'on fait dans des longues vies, c'est un feu. C'est ça, c'est un coup de camp dans des longues vies, ça. On a dit la semaine dernière, pas de feu. Pas de feu. Merci, merci, Mal. Et même la rule number one, puis la rule number two. Et la rule number three. Puis quatre, cinq, six, sept. Voilà, comment est-ce que vous voulez. On n'est pas si rebelles que ça. Il n'y avait pas de feu. Et donc? On n'a pas tenté notre chance. Vous voyagez dans l'espace intersidéral, dans le flogistron en ce moment, l'élément extrêmement inflammable qui lie chaque univers ensemble, univers du plan matériel ensemble. Et vous avez un gros deux semaines avant d'atteindre votre destination. Donc, ma première question à chacun d'entre vous, puis on va commencer avec Jaden. Qu'est-ce que tu fais pendant ces deux semaines-là? Est-ce qu'il y a des livres quelconques dans son vaisseau? Est-ce qu'il y a des livres sur l'espace, puis les dangers de l'espace, puis comment entretenir un vaisseau, un spelljammer, la forge qui la part de l'air, qui donne son énergie? Moi, j'ai plus essayé de poser des questions sur son fameux fusil. Ah! Oui! C'est quoi le nom du fusil, là, déjà? Attendez une seconde. J'ai préparé des noms pour tout, j'ai juste oublié. Donc, Jamie te montre son canon. Ça ressemble vraiment comme un mus... Wow, 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 wow. Non, mais il te le pointe pas dessus, là! Il te le pointe, il ne mise pas avec. Quand tu dis ça de même, il montre son canon, ça prendra l'interprète. Il te montre mon canon, là. Faire attention, effectivement. Donc, il te prête son pistolet. Genre, son pistolet, c'est pas un pistolet. Qu'est-ce que ça te change de fond? Ah, c'est Old Smoky, c'est ça. Ah, c'est Old Smoky. Old Smoky, OK. Old Smoky, yeah. Puis, tu vois que, genre, le fusil, ça a l'air d'être un vieux, un mosquette en bois, mais avec, genre, une espèce de... Ça finit en trompette, genre, l'ouverture à la fin, par où la chose sort, le projectile sort. Puis, c'est aussi connecté par un gros tube à un autre mécanisme que Jamie se met dans le dos. Fait que, dans le fond, le pistolet, il est connecté avec un gros tube à un espèce de backpack qui porte dans le bas de son dos, qui a une forme cylindrique. puis, encore, ça sert à aspirer les fantômes. Course Busters! Non. Jamie, dis, vous voyez, Old Smoky, c'est un fusil spécial. Il est... On va dire un fusil spatial. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Donc, Old Smoky se sert de la Furnace de la Red Queen pour tirer ses, disons, ses charges. Ça tire quoi, exactement? Je peux créer des bullets magiques qui me permettent de tirer... Voyons. Ah oui, OK. Différents éléments. Comme je peux tirer une chaîne de petits d'or magic. Ou de l'électricité, du froid. Est-ce que ça fonctionne en dehors du vaisseau? Ah ah! Bonne question! Pour fonctionner en dehors du vaisseau, je dois emmener des balles spéciales. Puis là, il t'en sort une, genre... Justement, il est en train de loader vu que la fournaise a recommencé à marcher puis il a besoin de retirer de l'énergie de la fournaise pour faire ses balles. Il t'en met une des mains. Puis c'est un espèce de balle sud-grosse, cylindrique. Puis tu vois qu'il y a, genre, une énergie magique dedans, là, qui... Puis là, il t'explique... La balle, la balle est rose comment? Sud-grosse. Genre, il fait la tête de quelqu'un normal. Ça, c'est la balle, ça. Puis là, il t'explique qu'il load ça dans le backpack. Puis le backpack, il utilise cette énergie-là, puis le transfert jusqu'au canon, puis le canon peut tirer. Mais il t'explique aussi, il dit aussi, ces balles sont extrêmement instables. Et je ne peux pas en... Une personne ne peut pas en porter plus que cinq sur elle. Sinon, il y a des grandes chances d'explosion. Donc, vous avez juste cinq fois, vous pouvez juste tirer cinq fois. En dehors du vaisseau. Yes. Ok, mais il reste que c'est un morceau de métal que vous tirez à une grande vitesse comme une flèche, en fait. Non, non, non. Le métal reste dans le... Dans le... Dans le compartiment. Ok, donc, c'est seulement l'énergie qui est connue dans... Exactement. Exactement. You got it. C'est quoi, c'est-tu... C'est une énergie... Quel genre d'énergie? Tu vois qu'il y a un petit dial sur le bord du weapon, là, qui peut, genre, tourner à la main comme ça. Puis, il y en a un, c'est un petit symbole de feu, là, c'est un petit symbole électrique, là, c'est un petit symbole d'un, genre, un coup physique. Fait qu'il dit, on peut tourner cette manivelle et choisir quel... Quel damage ça va faire, quel type de dégâts. Trompez-vous pas, puis choisissez pas le feu. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont comme... Que je connais pas, qui peut tirer de son... Absolument pas. Non, il fait du fire, cold, lightning, force damage. Ok. Hmm. C'est bon. C'est pas vraiment ce que je cherche. Qu'est-ce que vous cherchez? Bien, voyez-vous, j'ai rencontré une créature qui était immunisée à pas mal tous les dégâts que je connais, puis... Vous avez une arme en ce moment qui serait intéressante, mais ça fait rien que je connais pas déjà, qui était pas déjà immunisée. Permettez-moi la curiosité, de quel créature on parle? D'un vampire. Ah! Oui, oui, oui. Je vois. Il était immunisé à la lumière du soleil. Normalement, ils étaient même immunisés à la lumière du soleil. Ah, c'est pas un vampire normal. Non, sinon, il serait des... Je l'aurais tué. Est-ce que ce vampire va être un problème? Dans notre voyage? Non, pas durant le voyage, non. Il reste qui, à ma connaissance, il est encore sur un plan. Je vois. Et il y a pas de vaisseau qui se permet de téléporter entre les plans. Good. Perfect. Si je trouve quelque information que ce soit, je vous en ferai part. Merci. Sinon, qu'est-ce que tu fais pendant ces deux semaines-là? Maintenant que tu as cette information-là. Ben, je fais le vaisseau pour voir si c'est de quoi intéressant, mais après deux semaines, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Tu connais le vaisseau comme si c'était le fond de ta poche. Oui, ben, c'est ça. Là, tu sors ta poche et il n'y a vraiment rien dedans, fait que c'est comme... All right! Je vais demander si j'essaie de réparer mon armure. Oui. Parce que tu as le bone demon, bone demon qui l'a comme pété, là. Ben, qui l'a comme passé à travers, donc il faut que je trouve le meilleur de le déparer. T'as-tu dit demon, là? C'est un devil. Devil, désolé. C'est un bone devil. Combien de fois, on va faire la distinction, là? J'aime ça, j'ai plus besoin de rien dire. Merci, merci, StarCyndro. Je vais me faire mettre à ma place, même par les autres joueurs. Par le bone devil. Mais de toute façon, c'était même pas un devil. C'était un demon. Il était dans... Je pense que techniquement, c'était un démon qui contrôlait le devil, là. Mais... Bon, fait que tu passes les deux semaines à réparer ton armure. T'as déjà fait ça avant. Fait que c'est pas... Pas sorti. Cool. Ronnie, qu'est-ce que tu fais pendant les deux semaines de voyage? Bon, moi, première des choses, il me restait des trucs de mes anciennes quêtes d'avant que je n'avais pas finalisé. Donc, Ronnie, elle va utiliser le restant de sa currency qu'elle a dans ses poches pour transcrire deux sorts que j'avais dans des spellbooks que je n'avais pas retranscrit encore. Donc, Cone of Gold et False Slave. C'est un sort niveau 1, puis un sort niveau 5. Fait que ça me coûte 300 gold. C'est parce que j'avais presque totalement d'argent. Ben, il prend comme deux jours pour faire ça, parce que c'est environ 12 heures pour tout le process au complet. Puis, à part de ça... Je suis sûrement qu'elle va jaser un peu avec Capitaine Jamie. Elle l'aime bien. Ben, elle n'a pas vraiment rien de spécial à faire, là, à part continuer de s'instruire, puis de... Il y a-tu de quoi, en particulier, sur le vaisseau, à part des livres de réparation de... Il n'y a rien de connaissances arcane sur le vaisseau, à part le manuel de la forge, puis tout ce qui fait fonctionner le vaisseau qui fonctionne de partir de la drogue, genre... Non, il n'y a pas de drogue. Tout ce qui fait fonctionner le vaisseau, c'est magique. Fait que ça, ça peut peut-être intéresser Ronnie. Sinon, c'est vraiment genre... Ça, ça l'intéresse, là. Elle peut checker la forge, puis tout, là. Des trucs magiques, c'est sûr qu'elle va aller checker ça. T'as dit, puis Jamie, il t'aide aussi. Il peut répondre à tes questions sur des trucs qu'il a déjà fait fonctionner, cette affaire-là, puis... Vous faites le small talk, il te demande d'où est-ce que tu viens, puis... T'as le droit d'y répondre ou non. Je viens de cette place-là que j'ai oublié le nom. C'est horrible. All right. Eldrick. Yes. T'as deux semaines de travailler sur ton carcouin. Yeah. À la fin de chaque journée de ces deux semaines-là, bien entendu, on va mettre les charges, le maximum de charges dans son carcouin. Très lent. Puis, en plus, je vais ressortir mon... Portable hole. Oh, ça a coupé. Oh. T'as coupé. Tu sors ton portable hole pour... OK, OK. Tu m'entends? Oui, oui, oui. On m'entend. OK, OK. Ouais, je vais faire mon portable hole pour faire le ménage. Parce qu'il y a un coffre qui a été jeté à l'intérieur. Oui, oui, oui. Direct. Fait que ça a de smasher le petit coffre qu'il y avait dans le fond. Fait que je veux réparer ça. M'assurer que le double fond n'aurait pas été endommagé. Oui. Puis, en même temps, ce que je vais faire, sortir le contrat que j'ai signé. Puis, je vais voir c'est quoi le nom du bombe des vols, le vrai nom du bombe des vols. Il a été obligé de signer son vrai nom, ce n'est pas un pseudonyme. Effectivement. C'était Zakap. Peux-tu m'épliquer ça? Z-A-C-K-A-A-P. Merci. Y a-t-il quelque chose qui a changé sur le contrat, à ce que les deux parties ont fait ce qu'il devait faire? Non, non. Le contrat, il est juste void. On dirait qu'il a perdu toute sa magie. Il est moins shiny qu'il l'était. Tu peux le déchirer. Je vais le garder précieusement. Je vais le mettre dans la rencontre et dans la double faute. Excellent. Puis, c'est ça. On va faire ça. Hé, hé, hé. À part ça, on va... Je vais en pré-charge pendant deux semaines. Je vais devoir le nom. Ok. C'est pas mal ça. On va travailler sur le carcouin. Aldric ne veut pas sortir de sa pièce. Il va avoir sa chambre. Une chambre sans hublot rien. Il ne veut pas avoir l'impression qu'il vole dans n'importe quoi. Vraiment pas confortable. Il va sortir le moins possible de sa pièce. Parce que ce qui se passe autour, c'est vraiment pas normal. C'est pas son élément. Tant que le bateau n'est pas sur le vide, il va y avoir. Tant qu'il est dans l'espace, il va rester... Ouais, c'est ça, le moins possible. Il va rester dans cette pièce pas de fenêtre, puis essayer de faire semblant que tout va bien. Travailler dans son portable hold. Je vais noter toute la richesse qu'il y a dedans. Yes. Je vais travailler sur un pseudonyme pour moi-même, pour Aldric. Peut-être à sec, avec succès, un peu trop facile. Il a réussi à détourner un Bondévol, à mettre un contrat contre lui. Puis, à le faire fouler, c'est Aldric qui a réussi à prendre les mots du Bondévol contre lui. Ça prend du contrat. À le crosser, on va dire les vrais mots. On va dire les choses comme elle le sont. Il monte un peu à la tête, t'es en train de se magasiner un pseudonyme ou un autre. Genre Aldric, le Dealmaker, quelque chose de même. Ok, ok, ok. Un titre, genre. Yes, un titre, exactement. Puis, je vais jaser peut-être avec mon marteau, pour savoir s'il y a des moyens, à savoir qu'on a un nom. Je sais que pour ces genres d'entités-là, un nom, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a de quoi qu'on peut faire, retracer? Est-ce qu'on peut savoir? Parce que là, il est retourné chez eux. Oui, oui, exact. Fait que ça, je veux savoir si mon marteau, qu'est-ce qu'il connaît sur les bornes Devils et ce genre d'espèce-là. On va essayer de se renseigner là-dessus. Ton marteau t'a dit qu'à sa connaissance, Puis, il te dit, peut-être que tu devrais demander à ton compagnon Jaden, il a l'air de se connaître un peu plus les Devils. Mais à ma connaissance, Ah oui. Les Devils peuvent pas vraiment rien faire avec ton nom directement. Il faut vraiment qu'ils te fassent signer quelque chose. À part peut-être te contacter pour essayer de t'offrir des deals. Ah, OK. Mais il n'y a aucun pouvoir sur toi tant que tu acceptes pas aucun de leur deal. Fait que, comme là, il y a un deal qui a été accepté, ça te dit qu'il y a des chances qu'il peut me retracer rapidement, facilement? Non, non. Ou comme le deal, il n'est pas eu de présentement, comme il n'est pas viable, la ville, présentement. Non, ce que je veux dire, c'est que le seul moyen qu'il y a un pouvoir sur toi, c'est que tu acceptes de donner le pouvoir sur toi à travers un deal. Oh, OK, OK, OK. Mais le fait que mon nom et que j'ai signé, ça ne lui donne pas plus de pouvoir comme ça. Non, le contrat est accompli de façon magnifique, maître, donc il n'y a aucun... Ah. Excellent. Excellent. Et puis, les renseignements, as-tu des renseignements? OK, j'écris mal. Votre écriture? Non, maître, je n'ai aucune. Je n'ai aucune renseignement. Oui, c'est ça que j'ai quand tu essaies de parler et de rire en même temps. J'ai des renseignements sur ce fameux deck of many things. À ma mémoire, la dernière chose que je me rappelle avant de partir, c'est d'avoir demandé justement si... Si tu te rappelles de quoi que ce soit de mes ancêtres qui auraient travaillé avec ce paquet de cartes-là. Mais si quelque chose s'est passé, combien de temps s'est passé entre cette dernière mémoire-là et le temps qu'on a été téléporté ici? Non, mais non... Moi, je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui seraient revenues à la mémoire? Non, en fait, je commence à me souvenir de plus en plus de choses, mais je n'ai aucune mémoire d'avoir vu vos ancêtres utiliser le deck of many things. Donc, je suis de plus en plus certain que c'était avant ma création. Ah, ok, ok. Zut. Ah, mais parfait, c'est quoi là? Good! Oui, ça va être... ça va être... ça va aller partir de la tric. Starcender. Qu'est-ce que tu fais pendant ces deux semaines-là? Moi, pour ma part, je vais... Au moins, faire un rituel pour pouvoir summoner un familier, bien mon familier, le Raven. Yes. Fait que ça va prendre un petit 1h10 à faire. Sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être partager certaines de mes affaires avec Ronnie si ça l'intéresse. Genre, j'ai le spellbook de Withers dans mon inventaire, puis j'ai un autre spellbook de Nightag. Des spellbook? Il y a des spells là-dedans. Il y a des spells là-dedans. Probablement. Moi, ça me dit rien. Honnêtement, je ne sais plus quel spell, par exemple. Je peux les consulter quelques temps? Si tu veux faire des... Ça peut te distraire pendant tout ce temps-là. Fait que tu laisses les spellbook à Ronnie. Tu me rappelleras, Anna, de te dire ce qu'il y a dans ces spellbooks-là, parce que c'est dans l'autre campagne, puis je n'ai pas ça de noter nulle part, vite, vite, comme ça. Je vais te sortir l'information. J'ai celui de Withers, puis j'ai celui de Nightags. Oui, oui, oui. Je sais exactement lesquels Nightags, puis Withers, c'est ce qu'il faut que je les revois dans le livre de Tomb of Annihilation, voir ce qu'il y avait dedans. Je m'en souviens juste pour moi. Puis à part de ça? Sinon, à part de tout ça, je pense que je vais peut-être harceler un peu Jamie de questions à propos de comment quelqu'un devient voyageur interdimensionnel. Oh, vous voyez, on est voyageur de père en fils, en fait de père en fille, de famille dans mon... Mon peuple, les GIF, on est tous nés sur un vaisseau ou un autre. Donc, c'est inné en nous de nous promener dans l'univers et de... D'explorer. Là, tu vois qu'il prend un air un peu plus mélancolique. Puis il te dit, genre... C'était le rêve de ma famille de trouver le Spelljammer. Mais malheureusement, il reste plus que moi. Oh! 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 J'allais demander, il y a combien de vaisseaux similaires au Red Queen qui se baladent dans le fleur-citron? L'univers est un extrêmement immense endroit. Peut-être des milliers, deux, trois milliers de Spelljammer. C'est incluant les vaisseaux des Mind Flayers et des autres pirates. Les chances de croiser quelqu'un sont infiniment faibles. Non, peut-être pas infiniment faibles. Ils sont faibles. Vous m'avez devancé, j'allais justement poser la question. Je vous ai vu venir. OK. Et si vous me permettez, comment est-ce que vous cinq êtes venus à rechercher un Spelljammer? Comment est-ce que vous vous connaissez? Bien, à un moment donné, j'étais à un endroit. Puis là, soudainement, je me suis retrouvé à un autre endroit où les autres étaient. Autour d'une table. En train de se faire expliquer que la Raven Queen avait besoin de nous. Ça a l'air que c'est nous autres qui a été choisi. Oh, donc vous allez devenir le grand héros. Bien, je pense que ça risque d'être la lourde responsabilité qu'on va devoir avoir, oui, de devenir des héros. Parce que si c'est pas nous autres, je pense que ça va probablement être d'autres mondes après. Je vois, je vois, donc vous êtes choisi d'une entité puissante. D'un serre d'essence. Ouais, de ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour moi? Euh, non, pas pour tout de suite. Et vous venez aussi de Toril? Ouais, effectivement. Est-ce que vous venez tous de la même endroit, de la même planète? C'est pas ce que je cherche? Je pourrais demander aux autres, parce que je m'en souviens plus. J'ai de la misère avec les noms, encore plus avec les coups de pouce qui peuvent venir, quand ça vient d'un autre, d'une autre dimension. C'est fou, j'avoue. C'est effectivement. On a fait des places à se souvenir. Effectivement, effectivement. All right, y'avait-tu d'autres choses que tu voulais faire? Non, on va peut-être checker en étant sur le deck du bateau, voir l'espace, je sais pas, là. Genre, si on est capable de spotter des affaires en cours de route. Dans le flogistron, ce que tu spots, c'est cet élément, genre Rainbow-là, qui est un petit peu autour de tout le vaisseau, pis qui a l'air de vous pousser. C'est comme si vous étiez sur une rivière de flogistrons, pis le background, c'est du flogistron, pis le ciel, c'est du flogistron. Mais tu vois les différents streams qui passent dans des directions différentes. Ok. Pis y'a pas d'autres objets qu'on croise en chemin qu'on est capable d'identifier ou quoi que ce soit? Non, pas que t'aperçois. Ok. Ah ben là. C'est bien impressionnant, mais quand ça fait une coupe d'or, que tu vois le même paysage tout le temps, ça devient radondin. C'est comme wow, wow, c'est bien cool, on est dans l'espace, ah ah, pis après ça, fuck, c'est pas la même affaire, c'est pas chiant. C'est le genre de truc qui t'impressionnait à un gros 30 secondes. Ouais, c'est ça, je vais aller faire une grosse sieste pendant deux semaines. Ok, parfait. Kaylee! Il se casse sleep. Ouais, c'est ça. Éveillez-moi pas! Kaylee, qu'est-ce que tu fais pendant ces deux semaines-là? Ben moi, pendant ces deux semaines-là, ben c'est sûr que je vais passer une grande majorité de temps à jaser avec notre amie, c'est le nom? Jamie. Jamie Manatee. Jamie Manatee. Fait que, c'est premièrement à savoir comment fonctionne le bateau, est-ce qu'il a toujours été seul? À cette question-là, il te répond de façon, il va pas dans les détails, mais il te dit que non, il a pas tout le temps été seul, que lorsque la Red Queen a décollé pour la première fois, j'avais ma femme et mes enfants avec moi. Mais maintenant, je suis seul. J'imagine qu'il montre comment fonctionne le bateau, j'ai besoin d'entretien pour qu'on... Il fait faire le tour du bateau, effectivement. Il peut pas le faire fonctionner tout seul, j'imagine? Non, 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 du fait en pas. Fait que si tu t'offres à l'aider, il te donne des tâches que tu peux faire, justement, genre souvent c'est juste l'inspection, s'assurer que les choses fonctionnent bien, pis il t'a dit genre qu'est-ce que tu peux vérifier qui est problématique, potentiellement. Ouais, t'sais, c'est bêtis. Il te fait un checker, t'assurer qu'il y a assez de papier de toilette, parce que c'est important aujourd'hui dans notre DNA. Je pense que tu avais parlé d'armes aussi, que le vaisseau était armé contre potentiel envahisseur. Right, effectivement. Je veux savoir comment ça fonctionne. Il y a deux... Voyons. Des grosses arbalètes géantes, là. Des... Des balistes. Des balistes, exact. Il y a deux balistes sur chaque flanc du vaisseau, un à droite, un à gauche, pis il y a un harpoon gun en avant. En plus que le devant du vaisseau, qui est fait comme un espèce de gros bec d'oiseau, qui peut très bien servir à empaler un autre vaisseau. Hum... Fait qu'il t'explique que les défenses du vaisseau sont sur ces trois angles-là, que les arbalètes... Il te montre où est-ce qu'il met les flèches, là. Dans le... Quand tu es sur le deck du vaisseau, à côté de l'arbalète, il y a une espèce de petite trappe dans le plancher que tu peux ouvrir, pis il y a une bolt, là. Ben, une bolt. Une géante bolt, là. C'est une baliste. Pis, genre, là, il en enlève une, pis il te montre que, genre, le mécanisme repousse les autres par en haut, fait qu'il y en a toujours une de disponible, à moins qu'il n'y en ait plus dans le vaisseau, là. Pis, genre, ça se... Il te montre comment ça se l'autre. Ça en a tiré, pis il la remet dedans, pis il la repousse dans le truc. Pis il dit qu'il y a une... Il y a une petite... Un petit... Voyons... Un petit stock de toutes les munitions, dans le bas du vaisseau, là, dans l'entrepôt. Si jamais il en manque, ici, sur le deck. C'est la même chose pour la... La Harpoon Gun. C'est juste qu'il y a moins... C'est plus gros, fait qu'il y a moins de... Whatever. Pis, R.C. dit aussi que c'est possible de faire... Si on est capable d'enligner le vaisseau, genre, sur le flanc d'un autre vaisseau, on peut... Le ramer avec le bec, pis... Par un gros trou. Fait que, c'est ça. Moi, je veux apprendre à me servir de ces armes-là. All right. Est-ce que t'as beaucoup de dextérité? Non. Fait que, tu trouves ça difficile, quand même. Parce que c'est... Tu vises, pis le kit, pis... Mais... Mais... Mais Jamie te montre, pis tu commences à apprendre. T'es pas encore professionnel, mais à force de... de te pratiquer, pis d'en apprendre plus sur les trucs, tu vas peut-être te donner... Pas sûrement à l'advenir. Mais au besoin... Au moins, je veux savoir comment ça fonctionne pour au besoin l'enseigner à d'autres gens. Qui sont peut-être ailleurs que moi. Mais j'imagine que t'as besoin quand même de force, ou c'est tout... Avec des engrenages, je sais pas. Ça prend un minimum de force, mais... C'est surtout de la dex pour viser. Mais apprendre juste facilement comment tirer avec les balises, ça, c'est... Dans ces deux semaines-là, t'as appris tout ce que tu peux apprendre. Tu peux le montrer à quelqu'un d'autre. Je le montre à Jayden. En courant d'une deux semaines, je pense que... C'est bon. On est capable de se débrouiller. Jayden. Toi, Jayden, t'as beaucoup de dex. Ouais, plus que la moyenne des gens, là. Ça veut dire quoi, ça? Ça ne sert pas avec un ordre, là-bas-tu? Plus que dix, c'est ça? Plus que dix. Plus que dix. Non, mais il y en a que c'est des machines qui ont vingt, là. Moi, je suis pas là-dedans, là. Ils ont des vingt dans leurs stats, là. Moi, j'ai pas ça, là. Fait que t'as onze, c'est ça que je comprends? Exactement. Plus que la moyenne. Plus que la moyenne. Juste en haut. Toujours un plus zéro. Plus que la moyenne. Eldrick, il y a vingt là-dedans. Exactement, ça, je dis. Mais Eldrick, il est enfermé dans sa petite pièce. Donc, il sort pour les manger dans le café, là. Vers la fin des deux semaines, Jamie, vous êtes tous dans la salle de... Son bureau à lui, là, où est-ce qu'il y a la map, puis... Voyons. Ouais, ça, genre, son bureau à lui, là, son petit salon, peu importe, là. Puis, évidemment, Eldrick est pas là. Fait qu'il demande à... Il vous demande, genre, est-ce que quelqu'un peut aller chercher votre ami, le nain? Sure. Tu peux aller, moi? J'ai des informations importantes à dire au groupe. Au sujet de votre destination. Non, ben, je vais chercher Eldrick. All right. OK. Quelqu'un qui cogne à la porte de ta chambre, Eldrick. Hein? Ça prend un petit moment, quelques minutes. Je dis, une minute! Je ferme les trucs. J'en trouve la porte un peu. J'suis... Ouais, c'est... Où je mets tes pantalons? Moi, je veux pas savoir qu'est-ce que tu fais dans ta chambre, là. Écoute. Ah, pas mal. Deux semaines. Je trouve la porte, là. Qu'est-ce qu'on est, c'est d'attaque? Non, on a un meeting avec Capitaine Jamie dans son bureau. Sur XVM. Ah, OK. J'avis. All right. Dès que vous êtes tous rassemblés, Et vous dit, donc, je voulais vous informer de l'endroit où on va bientôt arriver. Atis. At House. C'est un... C'est un endroit auquel j'ai déjà survolé. Et j'ai des choses que... J'ai des notes que j'ai prises qui vont sûrement vous être utiles. Donc, ce que je connais de cet endroit-là, c'est une planète sur laquelle la nature a été détruite par la magie arcane. Et donc, tout ce qui en reste maintenant, c'est un immense désert avec des montagnes et une atmosphère complètement désagréable. Joyeux. Je vous suggère grandement de laisser toutes vos armures de métal ici sur le vaisseau. Pourquoi? Parce que... Eh bien, vous pouvez les emmener si vous voulez, mais le soleil, il fait tellement chaud et le soleil est tellement fort que si vous gardez votre armure de métal, vous allez cuir. Oh, c'est si grave que ça. Oh boy. Ça tombe bien, j'ai pas d'armure. Est-ce que les simples studs sur une armure de cuir, c'est trop dangereux ou ça, c'est correct? Non, vous devriez être correct si c'est juste quelques clous. Je pense que je me sens attir nu sur mon armure. Aussi, la magie arcane est extrêmement mal vue sur Hathas parce qu'elle est responsable de la destruction du monde. Aussi, les rois, les dirigeants de la planète, c'est des Sorcerer Kings, sont extrêmement potents dans la magie arcane. Ils utilisent leur magie pour terroriser les gens et solidifier leur règne. Pour ta histoire avec le point précédent, ça? Ils sont sacrés de la nature. Ils sont bien contents de leur position et ça ne leur dérange pas d'en abuser. Mais ils ne sont pas très heureux que d'autres personnes utilisent la magie arcane ou qu'il y ait des objets magiques. Alors, si vous vous promenez et vous soignez votre magie dans les airs, vous allez probablement vous faire arrêter. Est-ce qu'on peut se faire détecter ce qu'ils vont savoir dès qu'on a un objet magique? Mon arc, mine de rien, ça va être un arc normal, mais ça aide à toucher un peu plus les flèches. Je pense que c'est mieux de t'inquiéter de ton marteau qui parle. Dis-tu ta gueule? Je ne sais pas, ça! Avant de tirer tes flèches, dis-leur, « Hey, regardez par là! » Je vais faire carrière, puis tirer ta flèche. Ben, Jimmy, si vous avez un marteau qui parle, oui, ça, ça serait très mauvais. Votre arc magique, effectivement, pourrait passer probablement... Oui, mais je veux dire, est-ce qu'on va ressortir de base si on se traîne juste avec ça? Ou si, mettons, il n'y a rien qui parle? Est-ce que si... J'ai jamais... J'ai jamais passé... Parce que un marteau, ça ne parle pas, évidemment. J'ai jamais passé extrêmement de temps sur cette planète-là. Mais je peux vous dire, ce que je sais, c'est que c'est surtout les effets flamboyants qui vont être... Genre, si vous lancez votre marteau et vous lancez une balle de feu, si vous faites ça, vous allez vous faire détecter à ce moment-là. Surtout si vous êtes en grande ville. Si vous êtes dans le désert, c'est peut-être moins pire. Mais faites attention, parce que la magie arcane a encore des effets sur la nature. Donc, si vous lancez des sors, c'est possible que vous tuiez des arbres ou whatever. Vaut mieux éviter de lancer des fireballs. Aussi, cette planète-là est en dehors du realm des dieux. C'est un endroit sans dieux que tous les dieux l'ont abandonné. Donc, si vous allez là en espérant avoir du support divin, vous allez être déçus. C'est quoi sans dieux? Corallo est toujours avec moi. Peu importe où je suis. Est-ce qu'ils ont une présence ici, je veux dire, entre deux ou trois mondes? Dès qu'on va rentrer dans l'univers de cette planète-là, il n'y a plus de dieux. Est-ce que les dieux ont une influence? Oui, ils en ont. Ils vont suivre leur protégé jusqu'à par où dans l'univers, excepte là. Ça, c'est la place qu'on ne voit pas. Tout ce qui est dans la lumière, c'est notre royaume, Simba. Le Samson, on ne va pas là. Eux, ils ont une règle qui s'applique similaire à pas de feu dans le phlogiston. Exactement. Il y a un dieu, tu ne rentres pas là. Donc, si on arrive là avec un item magique qui n'est pas flash, qui ne fait pas rien d'extraordinaire, ça peut passer inaperçu. D'après moi, oui. Tant que vous ne vous mettez pas à vous promener dans la rue, je dis « Regardez ma belle Arc Magic! » Là, vous allez vous faire… Puis, à l'instant qu'un petit tord est lancé, comme vous dites, le plus petit, ça peut affecter ce qu'il y a autour. Ça peut paraître plus que ce qu'on pensait. Exactement. Donc, si je comprends bien, je fais mieux de mettre un gant sur ma main de métal. Ou la couvrir avec une cape ou quelque chose, yeah. On va sortir les gants. Mais, ouais. Pas d'armure, pas de magie divine, pas de présence de dieu. Je suis ravie que vous en a rencontré, les gars. Moi, je vais être vraiment utile sur cette planète-là. Non, non, demande-nous tes prouesses martiales, là. Ah ouais, check ça, là. Vas-y avec tes petits bras. Vas-y avec tes petits bras. Ouais. Personne ne peut résister à ma technique de combat. Aussi. Puis là, sur la table, il y a une espèce de… des armes, genre, entourées dans un espèce de holder de cuir. Puis là, il déroule ça sur la table au complet. Puis vous avez plein d'armes, mais faites en os, au lieu d'être en métal. C'est des choses que j'ai ramassées la dernière fois que nous sommes passés sur Hattus. Je vous suggère de remplacer vos armes métalliques par ceux-là. Le métal est extrêmement rare sur Hattus. Puis si vous vous promenez avec des objets métalliques, vous allez attirer l'attention. Les gens vont vouloir vous l'acheter. C'est juste des dagues. C'est juste des dagues. Les gens vont vouloir vous les voler. Une tête de flèche. Si vous prenez une de vos dagues de métal, vous pourriez probablement la vendre pour plusieurs milliers de pièces d'or sur Hattus. Oh, on devrait faire ça d'abord. Not a good idea, parce que vous allez aussi attirer l'attention des Sorcerer King si vous vous promenez avec des armes de même. Personne ne devrait avoir des armes de métal. Seuls les Templars les plus zoos placés en eau. Mais ne vous inquiétez pas, ces armes en eau. Mais quand vous dites qu'il y a des pièces d'or, c'est pas ça qu'ils ont là-bas. Ils utilisent quoi comme monnaie? Leur monnaie est faite de céramique. Sur lequel il est gravé dessus R-G ou R-S. Ils sont tentés de couleurs différentes. Donc moi, je leur donne ma dague, puis ils me donnent de la céramique en échange. Puis là, vous allez sortir de ce planète-là avec 5 000 piastres de céramique qui va valoir absolument rien. Puis si on arrive là avec une actuelle pièce d'or... Si on donne la pièce d'or, il va y avoir un taux de change de fou. C'est du métal. Il faut avoir de la céramique. Vous allez vous les faire voler vraiment vite. Fait qu'on n'a pas d'armure, pas de métal, pas de magie, pas d'argent, pas de dieu. Est-ce que vous avez de la monnaie à la cave? J'ai une question pour vous. Y a-t-il quelque chose qu'on a? Du papier de toilette. On en a en masse. Comme j'ai dit, ce n'est pas un monde très agréable. Vous allez devoir faire face au danger de ce monde-là avec votre technique de combat mortel. Exactement. As-tu des targes en bois dans ton équipe? Techniquement, vous pouvez lancer de la magie arcane. Vous n'êtes pas complètement... Ce n'est pas impossible. C'est très possible. C'est juste de faire attention. Juste pas en public. C'est ce que je suis sur Air. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer? Bon, OK. Pendant ce temps-là, tu vas pouvoir garder nos possessions en sécurité. Absolument. On va être garantis de pouvoir récupérer tout ça. Tout ce qui reste sur le... Je ne peux pas laisser le Red Queen sur la planète vraiment longtemps, puisque c'est un next-term manguro objet magique. Donc, je vais vous dropper. Je vais retourner dans l'espace. Je vais vous laisser une... Il donne ça à une petite pierre, une Sending Stone. Il va la donner à Ronnie. Vous pouvez communiquer avec moi à travers cette Sending Stone et je vais venir vous chercher. J'ai une petite dernière question avant qu'on y aille. Allez-y. Savez-vous à quel point il y a des risques d'avoir des gens qui se promènent en faisant du Detect Magic ou des affaires de même? Dans le désert, je ne crois pas que ce soit extrêmement commun. Dans les grandes villes, très probablement. Ok, donc pas de Mage Armor non plus. Pas en ville. Si quelqu'un fait un Detect Magic, est-ce que ça va détecter tous les objets magiques qui vont ressortir? C'est dans un area... Oui, s'il y a un enchantement magique dessus, ça va apparaître comme d'un enchantement si quelqu'un fait Detect Magic. Ok. Je confirme. Si on va en ville, il faut qu'on laisse tous nos shit ailleurs. Il y a comme un petit problème. Je peux comme pas. Ça fait partie de toi ton brûle. Évitez les Templars si vous êtes en ville. C'est eux qui scoutent et essayent de détecter. Vous devriez être capable de les différencier des gens. Ils sont beaucoup plus décorés que la plupart des gens. Ils n'ont pas l'air d'une gang de pouilleux. C'est un endroit extrêmement pauvre. Vous ne voyez pas surpris par ce que... Est-ce que vous avez de la monnaie locale? Malheureusement, non. Je n'ai rien. Sauf que vous allez devoir en trouver sur place. Là, vous allez nous dropper où? J'ai trouvé un petit spot, une petite montagne dans laquelle j'ai déjà utilisé pour atterrir. Je connais le petit spot et c'est relativement loin d'une grande ville. Donc, je devrais être en mesure de ne pas faire détecter le Red Queen. Je voulais devoir descendre la montagne par la rampe. Moi, j'ai une idée pour le futur de votre vaisseau spatial. Un canon qui tient des teleportation circles sur la planète comme ça, on n'est pas obligé d'atterrir. Ça serait vraiment super. Puis, on va l'appeler Scotty. On va l'appeler Scotty, exactement. Ça serait extrêmement utile, effectivement. Je n'ai pas les capacités de construire un truc du genre, mais peut-être qu'avec votre Red, on pourrait faire quelque chose. Tu m'as travaillé là-dessus. Oui, on va développer ça. Entre-temps, dans les armes que vous avez, qu'est-ce qui est disponible? Il y a des dagues, des longswords, des flèches en os. Combien de flèches? Il y a une cinquantaine sur la table. Il y en a-tu d'autres qui utiliserait des flèches? Moi. Il y a juste des armures ou il y a juste des armures? 55 ans, donc 25 chaque? Oui. Il y a deux armures en queer qui fait à des gens qui sont médiums. De toute façon, la personne qui est small ne peut pas porter d'armures de queer non plus dans votre groupe. Oui, moi, je ne peux rien porter. Ben, une petite idée de lettres que j'ai, moi, c'est-tu trop pour le climat? Ça devrait être correct. Il n'y a pas trop de métal là-dessus, ça ne va pas attirer trop l'attention. Les rivets, ils vont-tu me brûler? Ça! On va regarder tes rivets avec attention. Je ne vais pas mettre la langue. Je ne suis pas tes rivets, ça va être correct. Tu me dis leather armor? Yep. Elle parlait de ça, il y a des hammer, des marteaux, des... Il y a une dag et il y a une rapière. Il y a une bouclier. Il y a une short sword. Il n'y a pas de rapière en os. Je vais me prendre une dag en os. Non, j'ai un quarter staff. Je vais le garder. C'est en bois. Oui, moi, j'ai mon staff en bois. C'est ce que j'ai. Et armor. Il y a quoi qu'il y a comme armes? Melee, je veux dire. Il y a une longue sword, une short sword, une lance, une pole armor, un ash, puis un light armor. Une masse. Qu'est-ce que finesse là-dedans? Light armor, je pense. La short sword, la dag. Non, mais la short sword, il y a déjà quelqu'un qui est parti avec. Non, il y en a un autre short sword. J'ai pris la dag. Ah, tu as pris la dag? Ok, je vais prendre la short sword. Il y a plusieurs dag, puis il y a comme deux short swords, cinq dag. Il est tout dans mon dag, si vous voulez. Si ça finesse aussi, il y avait une autre short sword, je vais la prendre. Je vais prendre une dag, juste au cas où. Ronny achève un mot, c'est le bout de portant avec la dag. Ah, c'est cool. J'ai pris une lance-doué dans nos. Des munitions de fronde, ça, ça va-tu alarmer le monde? Non, c'est des rushs, ça? Ouais. Oh yeah, non. Ça va être complètement... Non, ça ne sera pas problématique. Tu mets des pièces d'or dans ta fronde, le monde en rassure le segment, ça va les ramasser. Il y a un masse de rushs aussi sur la planète, vous n'allez pas avoir de problème à vous faire des munitions. Ok. Dag. Ok. On va rééquiper ça. Et je... Passons le temps qu'il est détectable, juste avec ce qu'on a sur soi. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi légère que ça. C'est hors de question que je laisse mon marteau ici. Euh... Attends, on peut faire... On peut faire un essai, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il pouvait détecter la magie? Ouais. Oui, moi. Bon, ben, fais-le, puis tu diras les objets que ça détecte, puis on va voir si le marteau va détecter. Ah, c'est une bonne idée. Fais détecter le magic, Seigneur. Ok. Bon, je peux faire détecter le magic à volonté, fait que Ronnie... Ouais, moi aussi, il faut juste faire ça un rituel. Parce qu'il est aveuglé par la pièce... Ah oui, c'est instantané! On va attendre une minute. Je peux le caster instantané si je veux, mais je ne veux pas gaspiller un spell slot. Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas gaspiller un spell slot. Moi, c'est gratis. Moi, c'est gratis. Je vais le faire, là, là. Fait que là, qui sait qui a changé quoi pour que je cherche quoi répondre, exactement? Ben, moi, j'ai ma Void Card, mais il n'est pas détectable par la divination. Fait que... Exactement. Fait que ça ne fait rien. Exactement. Là, ma question que je me demandais, c'est est-ce que c'était juste à Void Card? Ou c'était... Euh... C'est ça que je ne me souviens plus. Vous avez retrouvé la définition. Je suis en train de la lire. Good. Kylie, tu traises juste ton gant. Je me laisse mon gant. Est-ce qu'on enlève vraiment... Ouais, tous les objets magiques. Fait que il faudrait que j'enlève ma cape. Puis il faudrait que j'enlève mes bottes aussi. Oui. Je veux dire, la question, c'est est-ce que tout ça est détecté par Starcinder? Ben, moi, la carte a dit... Est-ce que Starcinder voit ça? Fait que... C'est flore dans les yeux. Selon la définition de la carte, tout ce qui est sur toi aussi ne peut pas être détecté. Fait que tu es complètement indétectable par la divination magie, Ron. Fait que... T'abarnouche! Fait que je garde toutes mes shit. Fait que je garde tout ce qui est magique. Ouais, ou drain d'autres toutes nos affaires sur toi. Si vous voulez, ça marche bien. On se calme, là. Je veux dire, j'ai 8 de strength, là. Je peux pas transporter tout. Ah ouais, la mule. Je peux te prêter ta carte. Je peux pas te prêter ma carte. Je t'ai tuné avec. Est-ce qu'avec ton détect magique, tu détectes... Mettons, mon portable hole. Est-ce que tu le vois sur moi? Fait que oui, ça, tu vois de la conjuration autour de... T'abarnouche. T'abarnouche. Bon, fait que moi, il faudrait que je me débarrasse de ma robe of scintillating colors, mon amulet of elf, pis ma wand of wonder. Et voilà. Pis, Jayden, toi, il te reste quoi comme objet magique sur toi? Moi, j'avais mon letter armor, pis mon pie... Pis wafi. Pis wafi de heavenly fire resistance. Fait que là, tu te débarrasses... Pis j'avais une potion d'invulnérabilité. La potion est pas détectée. Mais le pie wafi l'est, pis ton armor l'est. Est-ce que la shortbow plus un est détectée? Non. Au moins... Ah, j'ai mon arc aussi, c'est vrai. C'est juste une longbow plus un, right? Plus deux? Ouais, c'est un shortbow plus un que j'ai. Non, Jayden. Ah, ok, désolé. Ok. Est-ce que les boots of elvenkine sont détectées? Oui, les boots of elvenkine. Ton armure est magique aussi, elle est détectée. Pis... Mais ton armure, tu vas la laisser là, anyway. Hein? Hein? Pis ton... Ah, sérieux, oui. Pis Star Sander, t'as vraiment mal à la tête quand tu vois le gant qu'il y a de l'améria aussi. Ah, ah. Ah, ah, ah. Hors de ma vue. Pis la grosse question, c'est qu'il a détecté le marteau. J'ai pas compris. Oui, ça a détecté le marteau. Définitivement. Ça aussi, ça te donne mal à la tête. Ça te sort toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un peu de transmutation, de l'agération, un peu de divination, un peu de... Il y a des monde trop au pied dans ce team-là, pis c'est clairement pas moi. Check le jaloux. Check le jaloux. Parce que dans ma tête, on va parler du marteau. Est-ce qu'il y a un moyen que tu te charges la journée pour rendre comme la carte de Roni tout ce que je porte n'est pas détectable par Detect Magic? Ça va prendre plus qu'une journée. C'est de la voix de Jamie. C'est pas Jamie. Le marteau dit... Oui, maître, ça va prendre plus qu'une journée. Beaucoup plus qu'une journée. C'est quelque chose de... 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 fort et de puissant que vous me demandez. Ça, ça va être... shit, pis on avait deux semaines à rien faire. C'est ça, moi aussi. Est-ce que tu peux rendre... On a le meeting juste avant d'arriver, t'sais, hein? Il reste deux jours. Est-ce que tu peux rendre dans ce cas-là le portable hall pas détectable? Juste une pièce. Avec les charges des deux prochains jours... encore une fois, je veux tout... défaut à la voix de Jamie, je sais pas pourquoi c'est trop... Il dit... Avec les charges des deux prochaines journées, je peux peut-être mettre cet effet-là sur votre portable hall, mais ça ne dura que 24 heures. Hum. Est-ce que la même chose pour toi, de marte, si je le mets... Ou... Ça va coûter... Ça va coûter encore plus cher de le faire sur moi, vu que je suis plus puissant que le portable hall. où on peut peut-être y aller par immunisé pour un certain nombre de Detect Magic. Ben, j'ai une suggestion, moi. Si on met tous les shit dans le portable hall, puis moi, je transporte le portable hall... Ah oui, ça, ça fait longtemps que j'y ai pensé, c'est juste que c'est la dernière solution. Je n'ai pas vu que mon portable hall, ça l'incrit... Ben, comme ça, tu ne me fais pas confiance, hein? C'est ça? On vient de se rencontrer, il y a quelques semaines, là, puis... Vouni, elle part avec tout notre stock, mon gars, elle retourne dans le vaisseau, C'est la même chose pour le laisser sur le vaisseau, puis le vaisseau s'en va, je ne vais pas laisser ça, là. Ça, je lui dis... Avec sa expérience avec les magiciens, qui se passe sans Eldrick, puis ce que je viens de te dire, c'est déjà sans moi avec mon marteau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un marteau des anciens? Tellement de choses. Ben, tu le vends à la chair. Un marteau des anciens, elle te dit, elle ne peut pas m'utiliser. Je ne peux être utilisé que par un membre de votre lignée, Maître Rodrigue. Elle peut m'utiliser pour fesser du stock, mais pas pour mes habiletés magiques. Ouais. Encore là, c'est drôle, tu me donnes vraiment plus de crédit en shrink que j'en ai pour vrai. Ah, ça prend de la Dex pour utiliser ce marteau-là. Ah, c'est encore drôle. Est-ce que je peux faire un jet d'Arkana pour savoir s'il y a un sortilège que tu peux casser sur une personne pour qu'il soit non détectable? Euh, oui. Fais un jet d'Arkana. 24. Il n'y a aucun spell. Ça s'appelle Non Detection, qui est un spell niveau 3, non? Non Detection, ça existe avant, je ne sais pas si ça existe encore. C'est bon, là? Ben oui, toi. Fait que oui, un sort, level 3, pour 8 heures, qui protège de post-fight détectés. Et toi, tu t'en as tu as, je pense. Euh, you hide the target, you touch from divination magic. The target can be a willing creature or a place or an object no longer at 10 feet in any dimension. The target can't be targeted by divination or perceived through magical scrying sensor. Fait que oui. Donc je vous dis que c'est un sortilège divin, ça, ou c'est un sortilège arcane? Les bardes, les rangers, les wizards peuvent caster ça. Knowledge J'emmène aussi, fait que c'est vrai qu'il pourrait l'avoir. Exact. Fait que non, c'est pas nécessairement des arcanes. Des arcanes? Ah ben, je vous dis, vous n'avez pas des certains, vous n'avez pas personne entre vous, mais un certain sortilège qui permet justement que... Ben, je ne l'ai pas pris parce que j'ai une carte qui fait ça. Mais ce n'est pas un sort que vous pouvez mémoriser? Ben, je ne l'ai pas dans mon spellbook. Je ne peux pas sortir un sort de même de mon cul. Dommage. Chance, parce que ça serait vraiment magique. Un scroll. Comme du papier de toilette. Quand tu n'as plus de papier de toilette, c'est des scrolls. C'est pas que j'ai accès à 42 spells dans mon spellbook, mais pas celle-là. Puis dans les deux deux nouveaux spellbooks, ils ne seraient pas dedans? Non. Ben, il faudrait que je check dans les spellbooks que le DM m'a dit qu'elle allait checker avec moi plus tard. On va dire non. Tu check vite, vite puis tu ne le vois pas. S'il est dedans, tu le manques. Oh, too bad. Au moins l'index. L'editing est vraiment mauvais. T'es pas dans la table des matières. La table des matières est tout crochet. Il y avait bien des têtes de mort dans le lit. Ça me surprendrait que ce soit quelque chose d'anodin comme de la non-détection. C'est genre... Spellbook. Genre, table des matières. Un, sort, deux, doodles. C'est tout. Ha 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 ha. Donc, qu'est-ce que vous faites? Le marteau, t'as dit, Eldrick, qu'il trouve que la suggestion de Ronny est excellente. Ouais. Ouais, je sais. Encore une fois, c'est la meilleure chose. Encore une fois, peut-être les autres, le monde, je veux me faire confiance. J'essayais de ne pas en venir à là, mais... Essayais de le convaincre. Faites de quoi, là? Non, mais il y a, c'est le marteau, moi. La protection de Ronny pour le moment. Ça ne dérange pas de passer un peu de temps dans le portable hall? Absolument pas. Je comprends parfaitement. Excellent. Ben, excellent. Pas excellent, mais on va faire avec. Faites que tu laisses ton portable hall, à Ronny? Je vais faire un tour rapide dans ma chambre. OK. Je suis plein de portable hall, puis je mets le marteau dans le faux mur au fond du portable hall. Ok. Faites de faire les ménages pour que ça soit présentable. Ha 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 ha. Comment? Tu veux faire le ménage pour que ça soit présentable, vu que... Ben, c'est ça, parce qu'après ça, je vais rouler dans les autres pour que... Faut que ça soit présentable, c'est ça, exactement. Cache le toadlin rendu du tapis, là. C'est ça. Il va y avoir une bosse au milieu du tapis, regardez pas ça. Cache tes cadavres, là. Cache tes c**s. Je reviens après 2-3 heures, de coup, j'ai fait le ménage. Fait que... OK, je remets le portable hall sur le mur de la cabine de Mainting, pis si vous avez du stock à cacher que vous voulez emmener qui est magique, vous pouvez le mettre dans ce coin, là, dans le fond. J'ai déjà fait un petit espace. Ouais. Je laisse mon armure, à côté du gros coffre plein de pièces que vous avez mis, là. Je laisse mon armure, pis mon bouclier, pis mon épée. Ok. On stocke, en général. P.O.F.P.O.F.E. of only fire resistance. On sait jamais. Moi, je... On sait jamais. Ben, si on en a besoin dans le désert, loin des villes, au moins, on va pouvoir utiliser notre stock, là. Ouais. Ouais, si j'ai pitché mon bouclier en mitrille, pis mon armure de cuir, pis mon p.O.R.F. Pas pitché, là. Fait attention au mur, c'est un travail de briquet exemplaire qui a été fait, là-dedans. De quel mur tu me bandes? Le mur du portable hall. Fait tu pointes là-dedans, tu le déposes là-dedans. Ok, je l'ai mis sur le coffre. Est-ce qu'il y avait des hachettes à lancer ou des... Oui, oui, il y avait trois hand hacks. Trois throwing hacks. Je sais plus comment ça s'appelait. Fais-tu te dire qu'il y avait un light hammer, finalement, là? Oui. Je sais pas. Mon marteau, je vais essayer de prendre ça. Mais le light hammer, il n'est pas finesse. Ah oui, c'est pas ce qu'il était spécial. Le tien, le. C'est le light hammer normal. Je m'enlève tellement de mon marteau. Pas finesse. Sniff. Oui, c'est triste. Je vais faire avec ma shot sword. Excellent. Transcender, tu mets-tu de quoi dans le portable hall? Oui, je mets ma robe of scintillating colors, mon amulet of health, ma wand of wonder, mes dags, en métal. T'en as plein, le projet magique, toi aussi. Puis, je mets un parchemin, avec propriété de Starcender sur mes affaires, puis... Je mets ça dans le trou. C'est bon. Ronnie, est-ce que tu mets toi de quoi dans le portable hall? Non, moi, j'ai pas besoin. Ok, parfait. Oh, les symboles, y'a-tu magique? Fait que je mets ce que j'ai de flèche, mes dags, ma rapière. Puis, voilà. Tu refermes le portable hall? Oui, je vais fold bien comme il faut. Le temps, Ronnie, fais attention, protège ça avec ta vie. Ben oui, je veux nous faire attention, là. Je le prends, je mets, je me mets à courir avec au bout de mes bras. Je savais que ce n'était pas une bonne idée. Ben non, jamais dans mes affaires, après, là. All right. Donc, est-ce que je comprends, y'a plus personne qui porte dans la main de métal? Pis vous avez plus de... d'objets métalliques, d'armes métalliques. Hey mon AC vient de passer de 22 à 14. Ça fait mal. Bienvenue dans mon monde, dans mon 14 DLC. Ça fait mal. J'ai 10 moi, je veux pas faire de peine à personne là. C'est bon. C'est bon. Je crois que s'ils ne peuvent pas me détecter, je peux faire mon mage armor, ils ne sauront pas. Ben ça n'a pas une apparence. Non, c'est juste que ça me protège magiquement. Mais quand tu vas le faire, ça va ressortir par exemple. Non, je ne peux pas être détectée. Ouais, mais tu ne peux pas détecter. Quand tu te fais frapper, ça va peut-être ressortir. Ouais, peut-être. Quand tu le caisses, ça va quand même tuer la végétation autour. Ouais, ça, ça pourrait potentiellement être détecté. Mais tu n'es pas exactement sûr des fonctionnements exactement de ce truc-là. Tu peux faire des tests avant qu'on arrive en ville. Ouais, y'a ça. Jamie te suggère, Ronnie, que si tu pouvais trouver quelqu'un qui est apte à la magie. Je ne sais pas, il ne sait pas si c'est possible, mais il pourrait peut-être s'informer plus spécifiquement sur le fonctionnement de la magie arcane et comment l'utiliser de façon secure. Mais ce n'est pas juste les sorciers qui... À sa connaissance, oui, mais... Peut-être d'autres monde qui se cache qui... Exactement, on ne sait pas. Donc... Mai, juste pour que ce soit clair, dès que vous êtes... Pour tout le temps que tu es sur Atas, Atas, tu ne peux pas récupérer tes spell slots. Fait que tu te pointes là, avec toutes tes spell slots, tu peux casser des spells, puis tu as toutes tes spell slots, mais un long rest t'en donnera plus de spell slots. Oh! Oh my gosh! Je peux quand même casser des spells! C'était son dieu qui ramenait ses spell slots! Yes! Moi, j'ai une question à Ronnie. Dans le journal de Elminster, est-ce qu'il y a des pistes d'où qu'on va se promener sur la planète? Ben, je check ça religieusement, presque, depuis qu'on se promène, pis si jamais je vois quelque chose qui a rapport, je vous le dis. Mais... Je peux vous lire des indices qu'il y a dans ce livre-là, pis c'est vraiment pas précis comme indices. Comme ça dit... In the clutches of a temperamental queen and a cold king. Ouais, mais... On ne le saura pas tant qu'on ne les voit pas, là, tu sais. Hum. In a beautiful valley. Ça, c'est un des indices, tu sais. C'est comme... Hey, c'est précis. Merci, Elminster. Ça peut se trouver seulement à une place, ça, une belle vallée. Est-ce que ce genre d'inscription aide notre ami Charles? Ouais, il disait que c'est une place désertique. J'ai dit. Belle vallée... Samitronric, il y a une beautiful valley dans... Sur Atta Sea. Mais continuez. Ben, il y aurait peut-être... In the Heart of Destruction, qui pourrait être un des... Qu'il y aurait sur cette planète-là. Qui est partout. Ouais. Ben, peut-être qu'il y avait un endroit particulier où est-ce que la destruction... Les indices que t'as en ce moment, c'est pour n'importe quelle... C'est pas pour cette planète-là. C'est... Ouais. Non. Les indices que j'ai, c'est juste... Ils sont cachés dans le multivers à quelque part, pis il y a une ligne de texte par carte qui me donne un indice où est-ce que la carte serait peut-être. Ouais. C'est juste textuel. Il y a pas des petits plans, genre... Je sais pas... Une petite carte, des pointillers, un gros X, quelque chose. Non. To be fair, il manque une shit-tonne de pages à ce journal-là. Ouais, bon... Aussi, mais... Bon. T'sais, quand tu vois qu'elle tourne les pages, il en manque beaucoup, des pages. Ben, comme ici, on peut voir, là. Il y a plein de trucs d'écrit, là, à droite, là. Oui, mais ça, c'est juste qu'il me dit... Trouve les trucs, regarde les affaires. C'est pas vraiment rien d'intéressant. C'est pas des indices. C'est pas une place qui dit, genre, pour trouver les solutions, consulter la page suivante. Oui, pis la page suivante est pas là. Ben, c'est ça. Au moins, c'est un indice qu'il y a une page qui existe. Tu vois, ça dit, consulte la page suivante pour plus d'indices, pis elle est pas là, la page, là. T'as juste à faire un mending dessus. J'vais réparer ton livre. Ça me prendrait les pages qui manquent pour pouvoir les réparer. Jamie te dit, mais tu devrais continuer à lire les autres indices. Peut-être que ça va dire quelque chose à quelqu'un, ici. Ben, je peux tout les lire, si vous voulez, là. Y'en a pas mal, là. Y'a pas un indice qui parle du genre, je sais pas moi, de sable, de plage et du soleil. Ça serait comme un bon indice pour une planète qui a... Laissez-la parler, laissez-la parler. Allez-y, lis ma chère. Lisez, lisez. Y'a hidden in the heart of a destroyed kingdom. Y'a hides in the magic of a moving tower. In the fortress of a magic driven dwarf clan. The clutches, celle-là, j'avais lu. In the library of a fish loving creature. Celle-là, je le sais, c'est laquelle. Seek the equally grand and idiotic writer. In the depth of a wizard order tomb. In a beautiful valley. In the inescapable ship. In the horde of the mightiest dragon. Defended by... J'suis pas capable de lire ce mot-là. Stone. By stone giants in a hidden library. Protected by a magical secret society. Celle-là, tu peux la cocher. Celle-là, tu peux la cocher, celle-là. Celle-là. Celle-là, tu peux la cocher. Celle-là. Greatest Thief of all. J'espère qu'il parle pas de Montana. Qui est Montana? Est-ce un grand voleur? C'est un ancien compagnon qui s'auto-proclamait le meilleur voleur. Oh! Ça serait pas étonnant qu'il ait pris une carte pis qu'il a juste comme, « Ah, c'est quoi ça? » dans le sac. Je suis avec. Ok. Fait que la carte de la Library, vous avez ça. Non. Personne qui répond. Ben non, hein? Tu viens de me dire que je peux la cocher. Ouais, tu peux la cocher celle-là, mais je ne l'ai pas, non. Mais tu sais elle est où d'abord? Euh, je sais qui l'a, oui. Ok, bon. Ben au moins celle-là, on sait où, on pourrait aller chercher un moment donné. Ouais, 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 ouais. C'est pas l'intention, mais c'est pas un avis. Donc, il a hâte à faire la vente. Mais, qui l'a? Je sais, je suis euh... Vous savez qui l'a, qui l'a? Spill the beans! Pourquoi ça vous intéresse? Non, ben, c'est une... Vous êtes curieux, vous, hein? Ben moi aussi, je suis curieuse. Je pense qu'on est pas mal tous curieux, là. Ouais, c'est dur d'établir de la confiance. Je fais juste dire too old, ce que tout le monde semble penser tout bas. Ça, c'était pas mal vrai, hein? Merci, Jamie. C'est un devole qui l'a. Donc, je prévime qu'elle ait une neuf affaires en ce moment. C'est peut-être maintenant un démon. Mais, est-ce que vous connaissez beaucoup de choses sur les devoles slash démons? Oui. Vous venez donc pas chez lui-ci. C'est pas sûr qu'il y a de la misère à faire la distinction entre les deux souvent. Je pourrais aussi vous dire que le Inescapable Ship, c'est probablement LE Spelljammer. Donc, on peut pas en sortir du Spelljammer, je comprends pas. La légende veut dire que dès qu'on entre, n'importe qui qui embarque sur le Spelljammer tombe sous son charme. C'est vraiment fun. Puis, la carte avec la clé, c'est où que tu l'avais trouvée, Vanny? La carte de la clé. La carte de la clé est comme juste soudainement apparue dans le livre d'Elminster. Je suis pas sûr que j'avais déjà checké toutes les pages et qu'il n'y avait pas de carte dedans. Donc, sûrement un indice qui parle d'un livre à quelque part qu'il serait dedans. Il manque une page après. Tout de suite après, il manque une page. Il manque des indices. Il manque des indices. J'ai pas 22 indices. J'en ai seulement 16. Ah, seulement ça a été plus facile. Je demande l'aide de Corellon, sans voir s'il se lue, il le sait. Avec son pupu. T'as pas de réparer la connexion. Avec, il peut plus me parler. J'ai dit que je vais prêcher son nom. Le numéro que vous tentez de rejoindre n'est pas disponible. Jaden, sinon toi t'en as une carte, tu viens-tu où est-ce que tu l'as trouvée? Peut-être qu'il y a un des indices qui fit avec... Ouais, mais je me rappelle plus de tous les indices qu'elle a nommé là. Ok. Donc sûrement qu'il y en a une, donc elle part là-dedans, ouais. Oups, allez. Hop. Ouais, je suis là. Ok. Moi surtout, celle qui représente un désert qui m'intéresse. Ben, c'est tous les indices que j'ai lus, fait qu'il n'y en a rien qui parle d'un désert soucis. Tu peux-tu, tu peux-tu relire l'indice de la vallée? Je l'ai peut-être écrit de pocket. Ça dit juste, in a beautiful valley. Ok non, il y a la ligne au-dessus pis la ligne en-dessous, c'est le même indice. Parce que c'était la ligne qui était trop longue. En a deep of a wizard's order tomb in a beautiful valley. Ça c'est tout un. Ah c'est tout un? Ben c'est pas seulement un tiré là. Ah bravo Elminster! On veut la version française d'ailleurs. Dans la tombe d'un chien dans une belle vallée. Ça dit genre, rechercher la tombe d'un ordre de sorcier, de magicien, dans une belle vallée. Les sorciers c'est pas les Red Wizards que tout le monde déteste? Ah mais ça c'est seulement sur taurine. Ils sont pas seulement dans une belle vallée. Peut-être qu'eux autres aussi s'appellent les Red Wizards mais juste par coincidence parce que c'est pas un nom très original que... Les Blue Wizards. Faut pas bien chercher là je veux dire. On aime ça ça vient en rouge. On va s'appeler les Red Wizards. Les Sand Wizards. Ben ouais c'est ça. Alright. Vous allez m'entendre taper beaucoup j'ai traduit en français pour les mettre dans le chat. Oh. Parfait. Donc Jamie vous dit garder ces indices en tête. J'imagine qu'en explorant le monde vous allez peut-être trouver quelque chose qui match. Ouais. On va espérer que ça aille vite. C'est pas grave. Ouais. Garder un oeil vert pour des vallées. Donc la planète à quoi elle commande ville là? On a-tu vu ça? Non. Non. Il y a 7. 7. Big girls villes. 7 villes sur une planète entière. Ok. En fait la plupart de la planète c'est de l'eau. La plupart de la planète c'est de l'eau. Pis c'est un immense continent avec beaucoup de montagnes. Pis il y a juste une section qui est ouverte en plein milieu des montagnes. Donc le désert est très loin de l'océan. Donc le désert est encastré. Est-ce qu'il y a des belles vallées? J'imagine que vous pourriez dire que l'endroit principal c'est une vallée. Mais c'est une immense... Dans ce cas-ci ce serait une immense vallée. Il y a rien de beautiful là. C'est du sable pis du vent. A perte de vue. Il y a pas de forêt ou d'endroit bucolique? Il y a pas à ce que je sache. Il y a des... J'avais entendu la fois que j'y avais été une légende à propos d'une forêt qui serait encore vivante sur Athos. Mais je n'ai aucune confirmation de si elle existe pour vrai. Bon. Peut-être qu'elle est allée par suivre une légende. Ça serait un bon début. La forêt serait dans le désert ou vous voulez dire un oasis? Euh... je ne sais pas. Si elle existe j'ai aucune idée de sa location. De toute façon il y a une vaisseur spatiale si vous l'aurez vu. Effectivement. Ils sont volés de haut de la planète. On le verra. Effectivement. Il y a de la magie qu'il cache. Peut-être bien. Ou la forêt est en dessous de la montagne qu'elle prend pis en dessous de la végétation. Peut-être aussi. Cela dit peut-être que ce n'est plus une beautiful valley aujourd'hui. La carte avait été cachée à un moment donné où est-ce que l'endroit pouvait être une beautiful valley. Mais c'est peut-être maintenant un endroit soit désertique ou abandonné. Il faut garder ça en tête. Ouais. Alors je suggère que vous ayez tous dormir. Faire une bonne nuit de sommeil. Vous préparez. Et demain matin nous arrivons. C'est bon. Qu'est-ce qui dit ça? Genre le vaisseau sort du fléchistron. Ça secoue ou c'est quelque chose? Ouais ça secoue un petit feu. Oh! On est arrivés dans l'univers de la planète. Donc euh. Je vais maintenant aller prendre le volant pour être sûr qu'on ne fonce pas dans rien. Très apprécié. Pis rassurément. Il était sur le pilote automatique où t'as juste une corde qui accroche le gouverneur. Il suivait là. T'as pas qu'on pourrait foncer qu'il serait dans cet espace-là? Des astro-planétaires. Plus petits. Pas de soucis. Des soleils. That's bad. Pas de soucis. Des débris d'autres vaisseaux simulaires qui se sont écrasés. Effectivement, donc des choses comme ça. Donc. Si justement t'accroches une roche là pis que ça perce la coque, est-ce qu'il y a du flogistron qui rentre pis qu'il va couler le bateau? Vous êtes plus dans le flogistron là. Ouais mais quand ça fait ça là, si tu vas attaquer le bateau... Dans l'espace. Ouais. Faut-on tu perces un bateau avec ta balisse là? La butte d'oxygène autour du vaisseau protège, empêche le flogistron de rentrer. Faut qu'il me sait. Ok mais restons si je peigne quelqu'un pis je le pitche dans le bord, en bas du vaisseau là. Ça passe quoi? On t'essaye. Est-ce que tu le demandes à Jamie? Ouais. Faut que Jamie t'explique que le vaisseau et la bulle d'oxygène autour a son propre centre de gravité. Faut que si tu étais pour lancer quelqu'un à trebar, il pourrait marcher sur le côté du vaisseau et faire le tour à pied. Ok mais avec l'arpon c'est propulser tellement fort que... Exactement, que ça sort de la zone d'oxygène et ça propulser directement. Mais je prends quelqu'un sur un arpon pis je pourrais le tirer dans l'espace. Il te regarde et fait comme... You have, vous avez des idées bizarres. Ouais là j'ai peur de ce que tu penses. Mais oui, j'ai peur de vous répondre. C'est des rois arpons là, c'est possible. Techniquement oui. Il se passe pas quand tout le monde tourne dans l'espace? Mais vous allez grandement augmenter le poids du projectile alors que... Il y a des chances que ça ne se rende pas en dehors de l'oxygène. Personne ne pourrait pas respirer et mourir dans les minutes qui suivent. Ok. Je ne recommande pas cette moore. C'est... C'est pas plaisant. Ah c'est... Qu'est-ce que personne mérite? Donc vous allez faire un long rest. Pis euh... Le lendemain matin vous vous réveillez. Euh avant de faire long rest. Oui. Euh va le voir Roni. Oui. Est-ce que tu as une place cachée? Un double fond, une poche, quelque chose cachée sur toi pour mettre le... Portable hole. Une place cachée sur moi? Ben... Une poche sacrée. J'ai un portable hole pour mettre le portable hole. T'sais une place où le soleil à l'île, je peux le mettre dedans. Ou de centre de jeune chêne là. Euh... Je pense pas que j'ai de quoi en particulier. Pourquoi? Dans ce cas là... Ce que tu portes c'est une robe? C'est une robe de sortier c'est quoi? Ouais. J'ai une robe de sortier. Je peux le mettre dans mon chapeau. Je pourrais le mettre dans mon spellbook. Euh... Chapeau ça... Ça... Ça se perd trop facilement. Spellbook ça peut facilement glisser. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux? Ce soir? Euh... Laisse-moi ta robe. Il va coudre un double fond, juste un morceau de tissu. C'est une barre. Question que tu pourrais te cacher ça là-dedans. Question que... Que tout le monde se sent plus safe. Je barre tout le monde je dis. Ouais, je me sentais déjà safe là. Je sais pas... Ok. Ok, sure. Tu peux jamais être trop... Comme ça, si tu te fouilles, les gens vont juste sentir du tissu. Ils vont rien sentir d'autre. Pis s'ils mettent les mains dans tes poches, ben ils vont pas le pogner dans tes poches. Il va être caché là. C'est déjà juste un bout de tissu non? Qu'est-ce que ça... Comment ils vont suspecter que c'est autre chose que un bout de tissu? Il va s'éteindre dans tes poches, pis il ramasse un bout de tissu. Pis il sait c'est quoi un portable hold, on est fini. Non, on est pas fini. Mais rendu là, je casse un spell dans la face pis je le tue là. C'est bien, mais ça serait bien de pas en arriver là. Et donc de prévoir et donc de... Mais ouais, c'est sûr... Ça va prendre quelques temps, quelques heures ce soir, juste un coup d'un... J'ai pas de problème avec ça là. Cool. C'est là. On va vous faire tous dormir tranquille ce soir là. Fait que tout le monde dort. Fait que tout le monde dort. Eldrick, t'es la machine à coudre. Ouais. Une chance que j'ai amené mes pyjamas. Une chance. Fait que vous vous réveillez le lendemain matin. Vous êtes tous invités à aller sur le pont. Alors que la Red Queen s'approche de la planète. J'imagine qu'Eldrick, tu redonnes la robe à Ronnie avant de... Ouais. Avant que vous sortiez... Vous ayez bien loin. Merci bien. Oui, avant de sortir. Parce que moi, quand je vois qu'on est encore dans le ciel, nos jours, on est encore loin tout seuls. Je m'accroche aux cordes de porte. Pis Jamie vous dit de bien vous tenir. On va à Terrier. Ah non. Je ferme les yeux pis je m'accroche à quelque chose. Je m'accroche à quelque chose. Je me tiens. Fait que vous avez toute la belle sensation du vaisseau qui descend. Au moment où il rentre dans l'atmosphère pis que vous recommencez à... Genre que vous allez utiliser maintenant l'atmosphère de la planète au lieu de celle du vaisseau. Pis ça descend, ça descend, ça brasse beaucoup. Éventuellement, ça se stabilise quand vous arrivez en-dessus des nuages. Pis vous pouvez finalement voir Atos. J'ai une petite image qui monte vite vite. Que j'ai sympathiquement pris d'un des anciens modules de Dark Sun. Avec le soleil immense qui brille sur un ciel jaune. C'est le bon endroit pour prier Pellor. Oh wait. Je vais montrer une image aussi aux viewers, ça sera pas bien long. Le Fantasy Ground veut pas participer. Oh ouais? Alright, alright. Et voilà, j'ai mis tous les indices en français dans le chat. Nice. Wow. Merci, c'est très utile. Donc, le Red Queen se dirige rapidement vers une chaîne de montagnes. Ouf, mauvaise scène. Vers une chaîne de montagnes en particulier. Sur laquelle vous pouvez apercevoir quand vous êtes son petit Star Cinder. Si tu gardes tes yeux fermés, tu peux pas voir grand chose. Mais les autres, tous ceux qui ont les yeux ouverts, vous déciderez si vous avez ouvert vos yeux ou pas. Vous voyez un village, une petite forteresse sur le flanc de la montagne de l'autre côté. Vous l'apercevez à peine parce que Jamie fait beaucoup d'efforts pour être sûr de contourner pour pas faire spotter le vaisseau. Puis, en plein milieu de la montagne, il y a comme une espèce de trou dans la montagne avec assez d'espace pour que le vaisseau puisse atterrir de façon relativement sécuritaire. Il y a plein de stalactites et des roches un peu partout qui dépassent, mais c'est quand même mieux que le reste. Puis, il atterrit là. Il droppe l'échelle encore sur le côté. Puis, je vous souhaite un excellent séjour. N'oubliez pas de me lâcher un petit message avec la Sending Stone dès que vous vouliez que je vienne pour chercher. On peut juste tester la Sending Stone avant de s'en aller? Absolument! Il fait comme, testing, testing! Puis là, il t'entend dans ta tête, Ronnie. Testing, testing! Ok, mais j'ai répondu, ça marche! Good! Ça marche! J'ai entendu ça marche dans ma tête. Je regarde vous, Ronnie. T'as-tu vraiment dit ça marche ou il essaie de nous en passer une? Non, j'ai vraiment dit ça marche. Ok, parfait. Je suis pas de sable qui est suspicieux, c'est le fun! Je n'ai jamais trop prudent! Moi, je fais confiance à Capitaine Jamie, là. Ouais, mais Jayden, il y a des trust issues. Ouais, j'ai des trust issues. C'est à cause de l'expérience, ça. Tout le monde est un croissant à devenir, man. Faut jamais oublier ça. Donc, vous descendez du vaisseau? Ben oui. Ouais, j'ouvre les yeux puis je descends. Je me répète mentalement pour essayer de m'habituer de pas caster Eldritch Blast au moindre danger. Ok, parfait. Donc, la première chose que vous réalisez rapidement sur cette planète-là, c'est qu'il fait chaud en s'il-vous-plaît. Il fait facilement 48 degrés Celsius dehors. Puis, le soleil est immensément dérangeant parce qu'il fait la moitié du ciel. J'aurais dû préparer un chapeau. Ah, ça donne quasiment un goût de caster Darkness pour être au moins à l'ombre. Bah oui. Mais bon, je pense qu'il y a une grosse sphère de noirceur risque de remarquer facilement. Jaime, avant de vous partir, vous donnent tous des foulards que vous puissiez mettre autour de votre tête pour vous protéger du sable et du soleil en même temps. Ce sont des réserves d'eau aussi sur le bateau. Oui, vous partez tous avec une grosse gourde bien remplie. t'es à combien d'heures de marche pour la ville? à peu près deux heures selon ce que vous pouvez évaluer surtout toi, vous évaluez après deux heures vous marchez sur les flancs de la montagne c'est relativement petite à moyenne vous pensez pas que c'est une des grosses grosses villes que Jamie a mentionné vous marchez sur le flanc de la montagne vous descendez le chemin vers la ville puis après avoir marché une petite demi-heure, 40 minutes en fait pendant que vous commencez à marcher vous remarquez, surtout ceux qui ont plus que 12 de passive perception qu'il y a des immenses vautours qui tournent autour de vous dans les airs ils ont l'air de vous ignorer plus ou moins parce que vous avez l'air assez vivant mais on dirait qu'ils vous suivent comme s'ils attendaient que vous tombiez pour pouvoir venir vous bouffer après c'est nous qui allons les bouffer on va voir une liste vous marchez, comme je disais, une demi-heure et 40 minutes puis après ce temps-là qui a le plus de passive perception, Jayden? c'est moi t'as combien? t'as combien de passive perception? 17? moi j'ai 17 19 c'est pas moi ouh t'as 10 c'est Eldrick c'est Eldrick de moins que moi Eldrick t'as actuellement assez pour entendre je sais pas si tu vas ouvrir mon truc t'entends quelqu'un qui chuchote vraiment feinte puis s'est déplacé par le vent t'entends light n'importe qui vraiment feinte, ça vient un petit peu plus loin sur le chemin je lève mon bras pour arrêter arrête vous avez entendu? y'a quelqu'un? j'ai bien entendu j'ai bien entendu il semble avec une voix un peu rapeuse avoir dit light j'essaie de porter attention à voir si je serais capable de l'entendre aussi qu'elle avait soif depuis plusieurs jours moi j'essaie de l'entendre fait que si vous portez attention après que Eldrick ait dit ça vous entendez les marmonnes de quelqu'un qui semble être au bout de son souffle mais vous êtes pas capable de discerner ce qu'est la personne dit dans le buscat je suis préparé allons-y vous avancez vous arrivez dans le chemin il grossit un petit peu quand vous êtes en train de descendre dans la montagne pis à quelques une minute ou deux plus loin vous voyez un un décor d'horreur où il y'a trois personnes à terre un enfant un homme pis une femme ou du moins ce qu'il a l'air d'être une femme pis par dessus cette femme là il y'a trois vautos qui sont en train maintenant d'arracher tous les morceaux de son corps pis la scène est vraiment très sanglante et dégoûtante il y'a beaucoup de morceaux qui revolent pis genre genre un vautos qui ramasse un oeil pis qui le manche pis c'est quitte en gros comment ces vautos là? plus gros qu'un vaut normal? c'est médium c'est médium moi je vais tirer une flèche à un des vautos alright ouais pis je vais lancer une hache aussi fait que initiative 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 je pensais pas que ça allait être un combat là je pensais que c'est juste trois crisses de vautos là ouais mais c'est déjà que genre on se poigne le temps quand on a la grandeur d'un homme là on a plus d'objets de métal ni magiques on est comme niveau 1 man ce que tu vas apprendre Jayden là c'est que there's no such thing à juste un vautos sur Atas le vautos c'est une machine à tuer man un prédateur féroce le vautos c'est une machine à tuer man c'est ça il arrache des membres d'un coup le vautos le vautos ouais mais exact moi j'y trace pas mais j'suis d'accord qu'il faut les les abattre moi j'ai 15 mais la personne qui arrache les morceaux là est-tu morte ? oui elle est morte c'est fini la personne qui arrache les l'oeil qui bouge pas vous entendez beaucoup mieux à ce point-ci que l'homme c'est celui qui m'harmonne lui est encore relativement intact mais il a l'air ah ok il y a actuellement quelqu'un à sauver je m'en ai dit pourquoi on se bat contre les vautos si la personne est déjà morte mais non parce que j'ai une autre victime potentielle alright j'ai joué avec good guys ouais c'est ça fait que initiative qui c'est qui est le plus haut dans votre groupe ? moi j'ai 15 15 oui j'ai un gros 10 22 Veldrick 17 j'suis pas derrière pour une fois c'est rare non Ronny t'es actuellement deuxième après ça Kayeni yes t'as eu 15 Jayden ouais et finalement on a Starcender alright donc Eldrick tu commences ce round de combat là yes c'est ce que tu fais c'estクça qu'à l'instant que je vois Jayden a s'attrêterivas à tirer sa flèche j'ai un flash de mémoire qui m'arrive en tête pis dit crime mon carcoing est magique Fait que dans ma tête, je fais juste... Ouais, je sais, mais c'est ça qu'il y a mes flèches dedans présentement. Fait que je vais juste désactiver. Juste le passé désactiver, qu'il soit nul et qu'il ne fasse rien de magie sur mes flèches. Exact. Parfait. Je retire la flèche, puis je tire... Il y en avait-tu sur l'homme qui gémit? Euh, non. Il y en a deux en ce moment sur... Sur le corps de la fille. Puis, il y en a deux dans les airs qui vous suivaient. C'est pour ça que vous n'avez pas de grande surprise d'eux autres, ils vous spotaient. Fait que dès que vous êtes agressif, ils vont vous attaquer et tout. Je vois. Ceux dans les airs sont à 50 pieds. En haut. Ok. Je vais tirer dans ce cas-là un... Le plus proche de l'homme que j'ai mis. Juste peu importe là. Parfait. Du groupe qui est sur l'autre ferme là. Mais le plus proche de ce groupe-là vers l'homme que j'ai mis. Excellent. Un 21. 21 contre 6, ça touche. Excusez, il y en a trois dans les airs et deux sur. Il y en a cinq au total. Cinq au total? Oui. Trois dans les airs qui vous surclèrent et deux sur le corps de la femme. Ok. Celui le plus proche sur le corps de la femme. Exact. Ça ne change pas ton truc. Je l'ai juste pris ici. Excellent. Fait que c'est un tir bien normal. Il n'y a pas de sneak là-dessus. Ah non. Absolument pas. Ça fait que... Ça donne... Un 4 plus 6. Ça fait un beau 10 piercing. Toutes les airs qui nits. Six piercing damage. Yes. Puis moi une flèche de mort. Alright. Excusez-moi. Euh... En bonus action. En action bonus. En même temps. Euh... Je vais juste euh... Euh... Je ne sais pas. Kiquer un tas de poussière. Fait... Send... Jette poussière vers celui qui s'est tiré pour un peu le distraire. Puis comme ça, le prochain éclatant, il y a un avantage. Excellent. Excellent. Ronnie! Là, on va-tu l'option pas de magie ou magie là? Pas de magie. Pas de magie? C'est dans notre ronde de pratique. Est-ce qu'on peut survivre pas de magie? Moi, ça va prendre toutes les fibres de mon corps pour hésiter de pas faire Eldridge Blast. Ouais, ben... C'est parce que j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose. Il y a pas personne vraiment loin. Si tu regardes autour, tu vois pas personne d'autre. À part le dude. Moi, j'ai une perception de marde. Fait qu'on est peut-être en train d'être observé par plein de monde. Le dude, on va lui sauver la vie. Il va se faire mailleur, là. Qui sait? À moins qu'ici, il peut avoir bien de l'argent contre les informations. Il va nous vendre de suite, là. Mais non. C'est donc bien négatif. Ah ouais, hein. J'suis pas le seul qui fait pas confiance à personne, toi non plus. De toute façon, là, on est juste des voix sur l'épaule de Ronnie, là. Ouais, c'est ça. C'est bon, là. C'est bon, là. Ouais, c'est bon, là. Ben... Fireball! Ça va être discret. T'es-tu le dude que t'attache? Quand on est fou en train de... Quand on est fou, c'est tout le Thor, ouais, le gars! Le gars, assis. Pauve, dude! Non, moi je vais juste me caster Blink, voir qu'est-ce qui arrive. Ok. C'est un spell level quoi ça? C'est un spell level 3. Ok. Ça fait quoi Blink? Ça fait qu'à la fin de mon tour, je vais rouler un D20 pis si je roule 11 et plus, je disparais dans le Ethereal Plane jusqu'à mon prochain tour. A part de ça, ça fait rien de spécial à moins qu'il se passe de quoi dans le Ethereal Plane. On va voir à quoi ressemble le Ethereal Plane de cette place-là. Ben c'est ça qu'on va savoir si je disparais. Et puis tu reviens plus jamais, on va dire ok peut-être qu'il existe juste pas. Ah ben vous allez sourire hein, parce que c'est moi qui a toute votre stock. Ouais c'est ça. Non, je disparais pas. C'est pas si toi aussi qu'on va savoir à quoi ça ressemble. Non. Alright, Kaylee. Oui. Je vais lancer une Endac sur le même que Eldrick a frappé. Oui. C'est un avantage. J'ai un avantage. J'ai plus 7 au toucher. Mon premier c'est un 6. Mon deuxième, un 19. Yes. Est-ce que je touche à 26? Oui, ça touche. 26, oui. Max. Combien ça? Un des 6 plus 3. Ça c'est ta forte. Oui. Pas d'entend ça, c'est un des 8. Oui, le triche pas là. 4 plus 3. C'est ta de dégâts. C'est ta de dégâts. C'est ta de dégâts. Je crée pour Corello. Alright. Ensuite de ça c'est à Jayden. Moi aussi je vais attaquer le même. Il doit être Maganile le corbeau là. Pas de dégâts encore. Pas de dégâts encore. Ok. Bonus action, je vais faire que c'est mon ennemi. Yes. Hunter's Mark. Non, pas Hunter's Mark. Slayer's Prey. Oui, mon Slayer's Prey, oui. Puis on va essayer de... de Lash Free avant qu'il part à voler là. Parce que je commence à m'inquiéter cette affaire là. 25. Ça touche. Oh, ça fait 11. 11. Deuxième attaque. Deuxième attaque. C'est un gros fail, j'ai brassé un. Critical miss. Le soleil m'éblouit. C'est du crush en vol, exactement. Donc, ensuite de ça c'est au tour des vautours. C'est sympathique, c'est leur tour. Donc, ceux qui sont en train de déguster, ils s'envolent. Dans les airs. Ils vont passer par vous autres pour vous donner un petit coup de long spear. Parce qu'ils tiennent une spear dans leur clat. Hein? Quoi? Je pensais que c'était trop fort dans long spear, man. Je pensais que tu allais dire long but. Les animaux sont armés ici, on est en Australie. Ronnie, tu trouves qu'ils ont un air qui ressemble à RK. Mais pas exactement. Genre, ça ressemble à des aracocra, mais d'une autre place. C'est juste qu'ils ont une forme de vautour ici. Ok. Fait que, en s'envolant, comme ça, il y en a un des deux qui était sur le corps qui va attaquer Eldrick. Puis l'autre qui va attaquer Kaylee. Fait que Eldrick, ça fait 14, j'imagine que ça touche pas. Non, ça touche pas. Et Kaylee, ça fait 19. Plus un temps où j'aurais dit non, mais là... Tu vas te prendre 14 de piercing damage. Ouch! Wow! Wow! Ensuite de ça, les deux qui sont dans les airs... Les trois qui sont dans les airs, il y en a deux qui descendent en toute vitesse et qui foncent sur Jayden. 19, puis 21. Ben voyons, c'est ça. Vu qu'ils utilisent la descente pour gagner du momentum, toi, pour chacune des coups, tu te prends 26 de piercing damage. Fait que ça fait un gros 52 de piercing damage. Putain! On pourrait peut-être faire une fuite stratégique. On pourrait dire, regardez là-bas, puis on se pousse. Le dernier des deux dans les airs, il tire sa longbow, mais sa longbow est immense, puis les flèches sont ça de large. Puis il tire une balle sur Starcinder. Puis il va probablement te toucher à 24. Ça te fait 12 de... Ça te fait 5 de piercing damage. La flèche est en feu. Fait que ça fait 12 de fire damage, puis faut que tu me passes sur un constitution saving throw. Fait que c'est 17 au total de dégâts? Exact. Quoi cette place de merde là? Le DM nous enlève toutes nos ameurs, puis après ça il met des murs qui font des belles cartes au tris et... Y'a de quoi le goût ici, là? J'ai plus mon 19 de consti. Euh, j'ai 11. Fait que tu fais health, donc tu sombre prone. Le coup est tellement fort qu'il te knock à terre. Ah. Wow. All right! Ensuite de ça, c'est à ton tour, Starcinder. Aldrich Blast. Ouais, c'est ça. Fuck off! Ouais, ben, j'suis prête à dire fuck off. Moi, pour vrai... Tu survivras pas bien longtemps, astérieusement. Pas que la barre de vie à Jaden m'énerve, là, mais... Il est en train de te placer rouge, là. Je vais utiliser ma réaction des gars que j'ai eus pour faire mon Misty Escape, là, fait que je me téléporte à 60 pieds, puis je deviens invisible. Exact, t'es encore debout dans ce cas-là. Ouais. Euh... Puis, euh... Hum... T'as avantage de ce que je vais y aller. Je pense que je vais y aller. Regarde, je vais que je Blast. All right! Sur qui? Euh... Sur celui qui m'a attaqué, là. All right. Qui m'a tiré dessus. Yep. Bon. Euh... 17, ça touche-tu? Oui. Go. Il mange un autre 13 de dégâts. Functionnant. The Force Damage. Pew pew! Il s'est rentré dans le Cracker Jack, là, dans sa face. Il est pas content, il te regarde. Ça t'a dé... invisible-tu? Ouais. Fait que là, il se bouffe les cou... Ah, t'avais avantage, by the way, enroule d'autres devins, un coup que tu critterais. Ah. Bon, j'ai 17. J'ai l'autre. Euh... J'ai 3. Ok, bon. Fait que tu fais 26 dégâts. All right! Eldrick! On revient à toi. Jayden a deux oiseaux autour de lui, là, qui le flanquent. Il est en train de mourir. Attends, attends. Ils ont-tu arrêté à 5 pieds que moi? Ouais, ils sortent à 5 pieds que toi. Ils ont peur. Ok, j'ai juste... Ok, mais en réaction, je me déplaçais de 15 pieds. Ah, ok. Finalement, t'as plus de unique attaque sur ceux-là, Eldrick. Ah. Jayden s'est poussé. Ok. Non, mais je pensais qu'il avait comme fait une affaire de même. Il dive, mais il bouge à 50, fait qu'ils ont... Ils ont resté à côté de moi. Parce que s'il y a un ennemi qui finit à la boîte 5 pieds de moi, je peux me déplacer de 15 pieds. Ok, ok. C'est l'action, donc, c'est ce que j'ai pas resté en mini-compte, là. All right. Là, je vais tirer la revue qu'on était aidée. Achèbe-le. Achèbe-le. On va essayer. Et... Oh, Krim. T'en serais pas... 15. Oui, 15, ça touche. Oh, c'est cool. Ils font mal, mais ils ont pas beaucoup d'ossé. Ahahahahahahah. On se crume. Niquetec. Niquetec, baby. Donc, ça fait 6 des 6. C'est satisfaisant à entendre tous ces des 6-là tombés sur une table. C'est quasiment une boule de dégoût. On va y sur une target. On va y sur une target. C'est un. Plus 6. 27. Il est bloodied. Finalement... Il est juste bloodied. Euh... En bonus action, euh... Il va commencer encore. Je te sorte dans sa face, dans cette liée, là. All right, excellent. Il va vous donner avantage au prochain équilettant. Rani. Bon. Moi, là, j'ai besoin que tu me descrives la... Combien de monde, là, que je peux tirer, là, admettons que je casse un Cone of Cold, là. Euh... Il y a les deux... Le... Celui qui vole dans les airs avec son arc est à 50 pieds dans les airs. Il est pas mal tout seul dans son monde en ce moment. Fait que si tu tires vers lui, tu vas juste le pogner lui. Par contre, les deux qui étaient à côté de Jayden, qui ont divé dessus. Jayden est à 15 pieds. C'est poussé de 15 pieds. Fait que les autres sont tout seuls de leur côté. Puis, probablement que tu peux en pogner un troisième avec ton Cone of Cold. Ça va, genre, flanquer Eldrick ou Kaylee. Dépendamment, celui que tu veux frapper. Puis, tu peux inclure celui qu'Eldrick vient juste de frapper. Et ton Cone of Cold va pogner les deux Jayden. Je veux juste essayer le plus possible de juste pas toucher mes amis en le faisant. C'est ça. Ça pogne les deux qui étaient à côté de Jayden. Puis, celui qui était à côté de Kaylee, sans pogner Kaylee. OK. Ben, je fais ça. Excellent. Fait qu'il faut qu'il fasse un Constitution saving throw. Ouais, ils sont pas bons là-dedans en plus. 6, 8, puis 13. Ça marche pas, marche pas. Ça marche pas. Ça fait qu'ils se mangent 8 D8 de Cold Damage. All right. Wouuuuh. Attendez ça, le beau son. Non, 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 non. Meurs! Ah, c'est le fun, ça. Tout ce déferlement de dés. C'est vrai, c'est vrai, c'est le fun. C'est pour ça qu'on joue à D&D. C'est qu'on aime ça rouler des dés. Ça fait 16, puis ça fait 26, 32, 39. Bon, fait que celui à côté de Kaylee est mort. OK. Il se transforme en statue de glace. C'est très important. En popsicle. OK. Il se transforme en popsicle. Il se transforme en popsicle. T'as un gros vautour géant de glace. Puis, t'as du 39? Oui, 39. Les deux autres sont bloody. Ça doit être weak, ça, Glace, là, à être dans la chaleur demain. Ils sont pas habitués à ça, ça, c'est sûr. Ça, c'est un 30. Si tu veux savoir le niveau des sors, c'est un sors niveau 5. All right. Oui, je veux savoir le niveau des sors. Fait que ça, t'as remarqué qu'il y a un cactus à côté de toi qui est mâle. T'es capable de le remarquer un petit peu plus loin que t'as-tu un cactus. OK. Dommage collatéral. Cactus, I'm sorry, là. Je m'excuse, mais... Mais sinon, vu que vous êtes loin de la civilisation, il n'y a pas d'autres conséquences. Après le combat, je veux-tu pouvoir faire Spare the Dying sur le cactus? Ah non, il faut que je touche. Aïe, aïe! Kairi! Fuck off! Je disparais dans l'Ethereal Plane. Fait que quand t'arrives dans l'Ethereal Plane, tu attestes sur moi que l'Ethereal Plane, il est plein d'arbres. C'est vraiment beau. C'est comme le monde avant qu'il soit complètement pété. C'est vraiment une belle place. Est-ce que c'est une vallée? Parce que c'est une belle vallée, ouais. Non, c'est pas une vallée. Kaylee! C'est à moi! Je peux-tu aller flanquer quelqu'un? Il est-tu... Il est pas mort, celui qui est en face de moi, en fait. Oui, il est mort, celui qui t'en face de moi. Tu peux aller flanquer celui qui est à côté d'Eldric. Je vais aller flanquer celui qui est à côté d'Eldric. Je vais l'attaquer avec ma long sword en os! Go! Il y a un 11 plus... 7! Oui, ça touche! 8! Est-ce que j'ai perdu toutes mes habiletés de classe ou si? Qu'est-ce que tu veux dire? Ok. Ben... T'es mon Rat of the Storm. Tu l'as pas perdu, mais tu peux pas le récupérer ou tu l'as utilisé. Pis... Mon... Thunderbolt Strike. Non plus, c'est la même chose. T'es... T'as toutes tes spells, t'as toutes tes habiletés de classe, mais t'es récupère plus. Je crois que dans que... Vous sortez du plan de là. Mais c'est... Illimité. Est-ce que là, tu l'as juste 5 fois. Ouais. Hum... Ben, je l'as compte. Hum... Donc, j'ai touché... T'as un, t'es 8. Hum... Ça... Inutile. Mais non, tu swing ton épée, tu fais du dégâts. Arrête, là. 8. 8 de dégâts! Il te regarde, il est pas content. Non. Non, il était tout neuf, lui. Viens ça plus vite. Jayden! Il y a un gars, il y en a un qui est dans 50p dans les airs. Oui. Je sais qu'est-ce qu'il s'en vient pour lui. Qu'est-ce qu'il s'en va faire. Donc, je vais mettre un genou à terre, puis je vais le viser. Puis je vais tirer une flèche. Alright. Puis en bonus action, je vais faire... En... 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 Ensnaring Strike. Ensnaring Strike. Tu sale punk, ça va être cool. Mais... Une narine Strike. Exactement, c'est une narine. Bon, ça va faire du... Touche à 29. Ça touche. Il va falloir qu'il fasse un DC de force 15. Euh... 9. Il fait aller. Il est restrain. Alright. Fait qu'il peut pas bouger, sa speed devient 0. Puis il peut plus diver. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Il tombe. Restrain, ça fait tomber. Ben il vole. Il peut plus voler. Si il peut plus voler, il va tomber. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'il vole avec ses ailes. Il tombe. À moins qu'il vole avec de la magie. Il va bouffer 14. Il bouffe 14. Fait qu'il rentre du bloody. Euh... Non, pas grave. Plus... Euh... Ça. Tu me brasseras aussi 5 des 6. Ça, je peux faire ça. Pouf! Tu fall damage, c'est ça le 5 des 6. C'est 1 des 6 par 10 pieds. Ça peut être plus cool que ça, là, mais... Il y a beaucoup d'un là-dessus. Puis là, rendu en terre, ben j'ai fait une petite chute. J'ai pas assez de l'achever. Ça fait combien? Peux-tu me dire comment ça fait le dégât? Ah, le falling, ça fait 10. 10 de dégâts, ben il est rendu bloody, là. Puis... 24, ça touche-tu? Oui. Ça fait 10. La flèche. La flèche, il y a autant fait mal qu'elles sont falling. Il est pas mort encore. Ils sont dans du mou. Euh... C'est à eux. Il est restrain pendant combien de temps, by the way? Euh... Faut qu'il fasse un... Qu'il fasse tous les tours, son safe. All right. Fait qu'il va essayer de tirer avec sa grosse crossbow... Sa grosse longbow de fou, quand même, toi. Mais il y a des avantages, vu qu'il est prone. Euh... Puis d'après moi, il va misser. Parce que c'est... Il est restrain. Ouais, restrain, ça l'empêche pas d'attaquer. Ça lui donne juste... C'est juste parce que vu qu'il est prone, il y a des avantages. Euh... Ça fait 11, mais ça doit pas toucher. Non. Puis à la fin de son tour, il va faire son jet pour se déprendre. Vain naturel. Il brise ton restrain. Puis euh... Ah! Faut qu'il fasse son action pour se déprendre. Ah oui? Ben c'est ça qu'il a fait d'abord. Il veut vain naturel, puis c'est dévain. OK. Il s'envole. Il te regarde avec des yeux méchants. Euh... Il te regarde avec des yeux méchants. C'est pas pour se relever, mais... Les deux autres... Aracocrocs qui étaient... Qui t'ont attaqué le premier tour, il s'envole de 20 pieds dans les airs. Puis il dive sur toi. Puis ils font la même affaire. Euh... Vingt-un, puis dix-neuf. C'est-tu encore moi, là? Le toit, c'était moi, là? Excusez-moi. Jaden. Ils font la même chose sur Jaden. Ils sont single-money. Ils me refont encore moi? Ben... Je sais pas trop, là. Ça touche pas. Dix-neuf, 21. OK. Fait que tu te rebouffes un sympathique. Euh... Cinquante-deux. Oh! Damn! Au total, là. Vingt-six... Vingt-six fois deux, là. Juste pour que tu sois clair. Ben, il est... Il est comme juste à moins de 43. Il est pas mort encore. Euh... Puis, euh... Celui qui est à côté d'Eldric va attaquer Kaylee. Avec sa langue... Critical miss. Puis il va s'envoler. Yes! Ça donne... Je fais dib sur sa langue... Euh... Vous avez une attaque d'opportunités, toi et deux, oui. Oh! Je mène de rien. Je vais le prendre. Au moins, ça me donne un... Plus combien j'ai? Un vingt-sept. Ça touche. Un vingt-fait qu'on a plus deux. Oui. Fait que... Dix-neuf. Ça touche, ça touche. Coulez vos dégâts. Oh! J'ai eu... Onze! Six... Dix! Fait que vingt et un. Jérôme! Il est pas bloody encore. Moor! Ah... Ensuite de ça, c'est ta Starcinder. Là, Jayden, il est down. À terre. Pisse le sang. Il sort d'un peu... De plein d'endroits. Moi j'envoie mon familier vers Jayden, un Ravenc qui se pose sur Jayden, mais un autre oiseau qu'il va le manger Non, il va faire autre chose mais pas tout de suite Je vais caster X sur celui qui a la longbow Et je lui donne des avantages sur ses jets de sa stat qui vaudrait le plus la peine selon vous autres, les autres joueurs Quels les avantages ? Non pas toi Dan, je m'en fous Moi si j'étais toi, je dirais wisdom C'est plus Rony qui va te dire On va dire dex Il y a des avantages sur ses dex Je fais surtout ça pour le dommage necrotique supplémentaire que je peux faire Fait que là j'ai utilisé ma bonus action et je casse Edric Blast Alright J'ai 22 Ça touche Fait que j'y vais 5 de dégâts Force Plus Un des 6 necrotiques Fait que ça fait plus 3 Fait que 8 Ouais Excellent Deuxième attaque Deuxième blast Yes Yes 19 La touche Un gros 8 de dégâts Force Plus 2 necrotiques Fait que 10 Pas mort encore Fait Alright Eldric Yes C'est quoi qu'il nous reste Comme Il y a reste un qui est entre vous autres en haut Qui est à 40 pieds dans les airs au-dessus de toi et Kaylee Puis qui s'enligne clairement pour vous diver un de vous deux Il y en a encore deux qui sont à côté du cadavre à Jayden Puis il y a celui avec sa longbow qui est dans les airs en train de saigner de façon intense Les deux qui sont à côté de Jayden ils ont mal Ils sont bloodied Mais ils sont tout nouvellement bloodied Celui de les airs il a l'air plus amoché Il a l'air d'être sous sa dernière plume Dans ce cas-là je vais peut-être essayer d'achever celui qui est le plus amoché All right Essay de réduire un nombre le plus vite possible Bon plan Bon plan En espérant que ça touche Oh crime 13 Non Le 13 ça ne touche pas Un 3 sur mon D ça m'aurait étonné que ça touche quoi que ce soit L'oiseau dodge la flèche Je vais En bonus action Je sac en 1 Kaylee peux-tu faire quelque chose Oh Je peux te donner mon inspiration pour que tu feras le goût Ah tu peux faire ça comme ça en ligne d'affaires Elle peut faire ça Elle spend l'inspiration puis elle donne avantage à quelqu'un Ou elle-même Ok Sur n'importe quel jeu Cool Fait que vas-y Donc Du coup on achève là parce que Ah non un autre 3 sur mon 2x3 Ah 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 C'est un autre 13 ou 13 je pense pas que je touche Sadly ça touche pas Les deux ils voulaient pas ce coup-là je suis désolé d'avoir gaspillé ton inspiration C'est ça donc Je sac en 1 Et ça va donner avantage aux prochains qui l'attaquent Alright Ronnie Fait que là il y a resté 2 qui sont là-bas qui sont blessés Il y en a 2 qui sont sur le bar du calore de Jayden qui sont bloodied Mais il commence à saigner un petit peu Celui d'Ainzer il reste plus grand plume Pis il y en a un au-dessus de Kaylee pis Eldrick qui est pas encore bloodied Pis la prochaine qui attaque celui d'Ainzer qui est avec sa longbow Qui est vraiment au dernier À ses derniers points de vie et il y a avantage Grâce au sac de Eldrick Ha 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 Mais lui il était quasiment mort, right? Ouais, lui il est quasiment mort Celui d'Ainzer Celui qui a longbow dans Ainzer il est quasiment mort J'essaie juste de décider quel spell level j'utilise Je vais faire un Magic Missile niveau 2 Celui d'Ainzer? Ouais Vas-y Je vais espérer que c'est suffisant Piu 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 Ça lui fait donc 15 de force damage Son cadavre tombe A toute vitesse Pis il tombe en bas de la falaise Il se plante sur un spike dans la montagne Pis il est maintenant empalé Au sang coulant Sur le flanc de la montagne J'pensais confirmer J'pensais qu'il est mort C'est grave c'est quoi? Ah, y'a ton blink Je relance mon Et je redispérie encore Alright Uuuu I'm spaced pieces Kaylee Euh T'as pas sk estem ay d'Ainzer J'ioden et pas un e�� Nan, il y'a juste après toi Ah, ok Euh Piéau, comme backtrack Non, j'ai pas les monstres dans cleanseку fait j'utilise mais on n'a pas de vous qu'on fait que les choses en ce moment c'est un high tech ça ouais je vois un autre pad sur un ipad c'est effectivement high tech donc Kaylee qu'est ce que tu fais on attend la décision de Kaylee elle n'avait pas pensé à son affaire avant May est fatigué ben je pensais que c'était à Jayden avant ben on peut jouer à Jayden avant si tu veux Jayden fais ton death saying true ok j'ai réussi il y a qui encore autour de moi il y a non il y a un agriculteur dans les airs qui se prépare à te diver probablement sur toi pis il y a deux oiseaux sur le bord de Jayden qui viennent de le spiker à mort genre ils sont en train d'enlever leur lance de son corps à terre inerte on bloodied on bloodied tout le monde est vrai celui dans les airs au dessus de vous autres n'est pas bloodied encore donc j'ai pas ce moment donné j'imagine je vais aller à côté de Jayden en esquivant les en évitant les oiseaux ouais sure pis je vais lui faire un cure wound alright pas beaucoup mais ça va c'est clair qu'il a fait son tour juste avant toi ben non il non il va jouer après il va jouer après pis il redonne 9 points de vie fait que t'as 9 points de vie Jayden tu vas pouvoir tuer quelqu'un tu vas pouvoir remourir parce que no pressure tu vas pouvoir revivre le plaisir de te faire spiker par des airs avec un autre poids pis je me mets devant avec mon bouclier ok cool fait Jayden c'est ton tour t'es prone donc je me lève ouais la moitié de ton mouvement euh en bonus action je peux désengager oui pis je me mets entre euh je flank un un j'avais dit un aracocra mais euh ouais c'est un aracocra un niveau tour ouais excellent on va l'attaquer avec euh avec la short sword qu'est-ce que j'ai ramassé à terre une nuit meurs 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 plus vite que ça genre plus vite possible meurs qu'est-ce t'attends pour crever calice hum donc c'est un sneak attack je présume si tu touches ouais t'as eu combien euh excuse je touche à 21 tu touches fait que oui t'as eu sneak attack 19 de dégâts ouais il est pas mort il est pas mort pas mort mais peut-être la prochaine fois euh non un peu ça touche à combien ça euh euh 13 non 13 ça touche pas ah non ça touche pas malheureusement ils ont pas tendance que ça mais ils ont plus que 13 euh non 14 ou 15 fait que c'est au vautour les deux vautours autour de toi pis Kylie s'envolent vous avez tous les deux une attaque d'opportunité sur euh celui que vous voulez dans le fond il y en a un qui est maintenant plus blessé que les autres ben moi j'en ai juste un là en fait ouais toi t'as pas le choix c'est celui que tu veux attaquer ouais c'est le même les deux celui qui est le plus blessé exact Kylie t'as le choix entre celui que Jayden vient de frapper pis qui est un petit peu plus blessé que l'autre ou l'autre non moi je touche à deux j'ai brassé trop sur l'idée c'est vraiment un trousse ouais c'est vraiment un trousse ouais c'est vraiment un trousse parce que j'ai j'ai espoir tu peux l'avoir qu'il meure pis qu'on qu'on mange qu'on mange dinde mais non la dinde la dinde la dinde t'as eu combien on m'a festoyer ce soir t'as eu combien 4 plus 4 plus m'ont touché quoi qu'on flinque oui 10 11 12 13 13 et celui qui était dans les airs descend maintenant à toute vitesse sur Eldrick vu que Kylie est rendu trop loin il va peut-être misser ça fait 13 yes il miss tac le sale à côté de toi pis il manque sa shot tristement est-ce qu'il reste à terre quand il fait ça oui parce que il a descendu sa speed au complet en descendant ça finit son mouvement fait qu'il est à côté de toi il est en melee contre toi ok peace star cinder bon étant donné que l'autre qui avait mon ex dessus est mort j'utilise ma bonus action pour remettre mon ex sur celui qui est le plus magané ok c'est celui qui était entre Kylie ouais exact ouais fait que c'est ça eh j'y fais Eldridge Blast alright piu piu c'est le temps de ding 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 26 ouais 26 ça touche en masse mange 10 de force damage plus 4 necrotique pis je vais faire voler de 10 pieds excellent il est pas mort encore bon ben j'envois un autre l'autre beam sur lui aussi piu piu heu heu 24 thread point ouais ça touche en masse heu 9 de dégâts de force plus 2 necrotique et il est mort il tombe en bas du ravin je le pose encore de 10 pieds il tombe en bas du ravin paf 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 son cadavre déboule les pis se ramasse ici en parler sur le main de pic qu'à l'autre qui tombe heu c'est en une dinde une brochette d'oiseaux une brochette d'oiseaux comme dit dragon master c'est une dinde 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 heu et ensuite de ça c'est ta Eldridge il reste 2 oiseaux un qui est bloodied piu qui est celui à côté de toi qui est pas encore bloodied celui qui t'a emmêlé contre moi il a-tu été blessé à date là oui il a pris un quelques dégâts mais il est pas encore bloodied pis l'autre est dans les heures ouais je reste à l'effet gris ça abroche exactement dans ce cas là c'est un coup si je veux utiliser ma bonne section pour désengager de celui qui t'a mêlé contre moi oui courir le plus loin possible mais vers les verts des alliés oui oui puis tirer celui qui est le plus blessé dans les heures excellent ah mon dieu à l'autre fois si c'est un 4 donc un 14 ça touche un autre 10 person tout net tout beau all right et c'est tout donc c'est à ronnie là qu'est ce que redécris moi encore qu'est ce qu'il reste fait que là kaylee jayden et eldrick sont dans le même tas puis il y en a un harakaka dans les airs au dessus d'eux autres à 50 pieds qui est bloodied puis il y en a un au niveau du sol où est ce que eldrick était avant qui est pas encore bloodied c'est les deux seuls ennemis qui restent je vais faire un chromatic orb de niveau 4 sur celui qui est bloodied je vais être sûr que je l'achève all right fait que je vais essayer de le toucher il y a un autre cactus qui meurt quelque part alors tu es eldrick's blast sur quel level star cinder bah c'est un cantrip ok c'est correct de voir et je suis j'ai 14 ça touche yeah pile dessus j'ai eu peur quand il a roulé j'étais comme ouf une chance que j'ai plus 10 euh est ce qu'ils sont mes dés ils sont 6, c'est quoi d'être level 10 c'est un mani là bon ça 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 fait 16, 22, 23 28 28 ah ça ça fait du bien ça de cold damage peut-être pas lui il tombe lui aussi en bas de la falaise il casse sur le bord lui par contre il se fait pas embrucher vu qu'il se transforme en glace pis il pète sur le côté le dernier vautau se pousse vous êtes loin de lui Kylie et Jayden vous pouvez vous battre contre si vous voulez, vous avez joué avant mais vous voyez qu'il va se sauver mais sauver l'arc a quand même un de 600 vous pouvez le tirer si vous voulez ah ouais lui je le tire c'est un témoin qui a vu que plein de monde a utilisé de la magie alors techniquement c'est le tour de Kylie avant qu'est-ce que tu fais c'est Jayden non c'est toi avant je vais le frapper avec mon net pour le frapper ok parfait ah c'est bien t'as un net ouais j'ai un filet un filet à oiseaux pour attraper les papillons j'ai oublié de rouler j'ai oublié de rouler si je disparaisais est-ce que tu disparais pas ah ok Ronnie reste dans la place désertique le monde réel je pense pas que je touche à 8 plus je sais pas si j'ai l'avantage mais ça donnerait 10 ben techniquement t'as ta force 8 plus ta force t'es-tu professionnel avec ton net non? je sais pas je prends les stats de D&D Beyoncé donc ça me le dit ou pas ouais fait que tu touche je pense que Jayden tu peux le tirer si tu veux c'est ce que je veux faire avec une grande satisfaction crit le ah ouais tout le temps 18 ça touche 18 ça touche et 11 dégâts ok parfait il est rendu blooded ah si je le tirais pas pis ça veut dire que j'ai l'autre attaque c'est ça c'est combien? ça touche pile il fait 9 alright il est pas mort non non il est pas mort fait que c'est son tour il s'envole pis il fait 100 pieds double shot mais Kylie a une attaque d'opportunité dessus au moment qu'il s'en va si tu veux l'attaquer avec un bon filet ou quelque chose peu importe tu peux l'attaquer avec mon filet? si tu veux ça peut le mêner en place pendant un tour ça serait déjà mieux j'ai un bon jet parce que ah ouais il roule un bon jet là allez t'es capable je crois en toi au 19 tu le touches ça fait combien de dégâts un filet? ça fait pas de dégâts ça fait juste l'attraper ok ça fait que ça dit que ça fait exactement comme ça dit proficiency with the net allows you to add your proficiency bonus to the attack goal or to the attack goal for any attack you made with ok mais c'est l'effet que je veux savoir c'est pas mal ouais ça donne ça une condition ce genre? ça dit ça dit ok 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 c'est un état de net il va essayer de se déprendre vu que t'as coupé son mouvement pis il a eu 10 c'est son tour il a essayé de décoller il a pas été capable à cause du net donc là 10 il brise la net pis c'est la fin de son tour c'est un tour c'est un tour il est encore à côté il est encore là c'est le temps de l'achever je mets mon axe sur lui sinon moi aussi j'avais des plans pour pas qu'il se pousse oh great le net ça a marché 12 fuck je le pointe pas non ça ça touche pas shit shit triste euh 15 oui douche 8 de dégâts de force plus 5 nécrotiques ok pas mort encore ok 13 de dégâts fuck Eldrick yes retiré Kaylee t'en mis l'icône c'est ça exactement c'est ça je voulais savoir 24 la touche yes là c'est le temps de rouler le tot des 6 il est dans l'échappé en terre on va 1 plus 4 10 16 20 25 plus 6 31 il est moulu fait que tu as tiré ça drette entre ses deux yeux ça va passer bord en bord c'est highball moi aussi je suis capable d'envaler pis il tombe à terre mort il tombe à terre sur un pic il est là qui traînait random sur un cactus qui est mort sur un pic partout hein caiue fait que tout de suite j'irai tout de suite vers l'homme qui est comme à plus que moi qui est mort pour essayer de le stabiliser ou quelque chose parle de moi là fait que quand tu arrives c'est island qu'on entendait factions toi tu vas attendre fait que quand tu arrives achoter de la personne de la personne et c'est à moitié mort tu te remarques qu'il est mort Le temps du combat, il est mort. Oh non. Je peux-tu lui faire Spare the Dying? Oui. Mettons que j'essaie de caster ça, je le touche. Je prends un jeu de médecine, Kayleen. C'est 1... Vous allez pouvoir. Il est mort de déshydratation. Puis... Ah, ok. Je peux juger que le kid est mort de la même chose. Puis la petite madame... C'est dur à dire parce que maintenant, déchiqueté en morceaux. Mais... Connaissant... Jaden serait peut-être capable de dire, connaissant les vautos et la façon dont ça fonctionne, ils ont probablement attendu que leur proie meure ou soit vraiment approche de mourir avant de les déchiqueter. Fait que d'après moi, vous, vous êtes capable de juger que les 3 personnes là sont déshydratées, sont tombées, ne fait plus bouger puis il reste ça les vautos sont débouffés. Mais c'est quand même étonnant parce que je veux dire, il était clairement équipé pour pouvoir tuer ça sans devoir attendre, bordel. Ils ont failli tous nous tuer, toute la gang. Clairement, c'est pas les vautos ordinaires, man. Ils peuvent se permettre d'attendre, tu sais. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de l'énergie pour tuer quand le temps va faire la job? Je fais une prière pour... Une prière. Un cactus meurt. Je leur souhaite de trouver la voie dans leur prochaine vie. Est-ce que... Il y avait juste eux autres, il y avait-tu genre une caravane de quoi? Non, c'est les 3 seuls. Y'a des beluchons? Oui, oui, ils ont des sacs. Pendant qu'eux autres, ils prient puis essayent de soigner, je vais checker les questions sur eux autres. Fait qu'ils ont du matériel un peu de survie, mais il leur restait pas beaucoup de bouffe. Il leur restait quelques créations. Il leur restait genre des chaudrons, puis des affaires qui sont transportables qui leur permettaient de faire créer des affaires. L'homme qui est mort déshydraté, il y a une bourse avec 15 gold pieces dedans. Gold? C'est de la... C'est de la... Exactement. C'est 15 pièces de Cyranie qui est teinté en orange, jaune. C'est marqué un G de gravé dessus. Ok. Puis... Seems legit. Avec une marque en particulier, genre il y a une marque d'un endroit comme un seau sur l'autre côté de la scène. Sur lui. Puis... Dans... Dans son sac à lui aussi, il y a 3 parchemins qui est des... qui est un... Un droit d'esclavage. Pour un homme, une femme, puis un petit garçon. Un droit d'esclavage? Ouais, genre la personne qui... À qui ça, ça l'appartient, a le droit... C'est la personne... Dans le fond, la personne qui est mentionnée sur cette feuille-là devient l'esclave la personne à qui le parchemin appartient. Il y a 3, puis eux autres sont 3? Exactement. Ça fitterait la description à ces 3 personnes? Ouais. Vite comme ça, ces 3 humains, un petit garçon, une... une femme, puis un homme. Puis leurs âges ont l'air de fitter avec... ce qu'il y avait. Fait que tu... tu juges que c'était probablement des esclaves qui ont été capables de racheter leur liberté, puis ils sont morts dans la montagne. Comment ils sont rendus là? T'es tombé entrez! Dark Sun, baby! Dark Sun, baby! Fait que comment ils sont rendus là, je peux faire un jeu genre de perception pour voir si je peux pas suivre des traces, ça serait de survival ou... Euh, oui, tu pourrais faire ça. Perception, survival? Perception. Perception. Excellent, je pourrais faire ça. Ah, une petite pensée aussi pour les... les cactus qui se sont fait sacrifier pour la cause. Euh, fait que... les... les traces de pas fait comme ça, ils... ils emmènent à un autre chemin qu'ils descendaient. Genre, en vous en venant... vous en venant jusque-là, vous avez croisé d'autres chemins qui descendaient de la montagne de d'autres angles différents. Mais ils s'en aient pas vers le village, fait que vous l'avez pas pris. Mais eux autres, ils... leurs traces mènent à un de ces chemins-là. Il avait l'air de venir de... T'es capable d'apercevoir une grande route euh... en bas de la montagne au complet, là, qui a l'air de se promener, puis qui passe entre autres par le village que vous en allez, puis qui va plus loin. Fait que... Ok. D'après toi, ils venaient de la route. Faudrait... Faudrait... explorer plus longtemps pour... trouver exactement leur... leur provenance. Ok. Ce qui veut dire, potentiellement, passer plus de temps dehors. Dans le désert. Ouais. Au soleil. Ouais. Fait que, ouais. Excellent. Ils ont l'air de... devenir du chemin principal par là, vers le bas de la montagne. Sinon, euh... Pas grand-chose, là. Ça avait l'air d'être d'anciens esclaves. Quelques pièces de céramique. Sinon, euh... On a de la nourriture fraîche. Est-ce qu'il leur reste... Il parle pas des cadavres, là? Des humains qu'on a sauvés. Non, ils parlent des oiseaux. Je parlais des oiseaux, mais oui, c'est des cadavres. Moi, j'ai regardé les oiseaux, voir si c'est... Hé, en plus... En plus, c'est frais, là. On a que c'est littéralement de la glace, donc... Vraiment, c'est-tu des... Ça va faire du bien à cette température-là. Moi, j'ai... Moi, j'ai compte comme des humanoïdes. Je suis pas sûr que c'est... C'est clean de manger ça. C'est quoi la question de manger ça? Ouais, non plus, je suis pas. Moi, je veux savoir si, d'un, au niveau des mains, c'est... C'est quoi comme bibitte, là? C'est des talons, là. C'est genre... Des talons de... Des talons, en anglais. Fait que des crocs. C'est des serres. Des serres, exactement. Qui ont au-dessus de leurs mains. Ils ont deux bras, deux jambes. Donc, ils ont des mains. Puis, ils volent avec les ailes. Exactement. Fait que c'est des humanoïdes qui volent. Exact. Moi, j'avais calé dibs sur une long spear. Fait que je... Prends une long spear. Fait que la long spear fait... Un des dix de damage. Une long spear normale? Oui, en os. C'est ce que le plus normal. Peut-être que je spear tout ça? Oui, je pense que c'est spear. Euh... L'arche. L'archer. C'est celui qui volait plus haut, là. L'archer, là. L'archer, là. Elle est tombée en bas de la montagne. Ah, ok, ouais. Quand tu regardes en bas, tu la spottes pas. Fait que... Ah, zut. Il partait-tu désormais, quoi? Nope. Il y avait un petit pang. Y avait-tu autre chose d'intéressant? Non, il y avait rien d'autre. Des plumes? Des plumes. Moi, je suis curieux. J'essaye. Celui, le premier qui est mort, là. Glacé, là. Oui. Il était à côté de nous autres. C'est pas lui qui est tombé en bas de la montagne? Non, exact. Il était... Je le pousse pour le briser, là. Puis j'essaye un morceau. Ben, c'est de la glace. C'est juste de la glace. C'est de la chair glacée. Ouais, non. Ça le transforme en glace au complet. Non, il est... Ouais, exactement. Ah ouais? Il est carrément transformé en glace. Fait que c'est une statue de glace que t'as brisé. Fait que tu peux mettre un glaçon dans la bouche, ça te rafraîchit. Ouais. Ouais, je fais ça. C'est des glaçons. Ma magie arcane, quand même, est cool, là. Ah oui, ça j'avoue, Ronu... Tu peux remplir ta gourde. Le cactus, il est mort pour cet effet-là, là. Ouais, c'est ça. Ouais, hey, quand même, là. On prend les glaçons, on les met dans notre gourde, ça rafraîchit notre eau. C'est ça que je fais. Ouais, là. Fait que vous continuez votre chemin. Ouais. Fait-toi de la slush, mon frère. Fait-toi de la slush. Je voulais brûler les cadavres d'humains avant de partir. OK, parfait. Fait que tu mets les cadavres ensemble, tu les brûles. Dans une petite ride de rituel. Ah ouais. Fait que vous prenez une petite tire pour faire tout ça. Ça fait l'équivalent d'un short rest, si jamais vous voulez passer des hit die. Oui. Mais moi, je veux passer d'autre chose que j'ai, là. Ouais, c'est correct. Un short rest, juste en général, c'est pas bien. Ouais. On va faire ça. Short rest. Je vais recover mon spell slot niveau 5. Une slot jusqu'au retour en vente dans tous les bons magasins. Ça pourrait être un dégoût qu'ils mettent sur le couche-tombe. C'est la nouvelle saveur du couche-tombe. Ouais, c'est ça. 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 Qu'est-ce que t'allais dire, Elric? Euh, quand Kaylee and Emilia met le feu au cadavre, faire son petit rituel, je vais jeter en même temps les trois parchemins. Parfait, ouais. Vous êtes libres. Tu sais, voilà. Vous vous appartenez maintenant. Allez au bon sens. Alright. Donc, après ce short rest-là, vous continuez votre chemin. Vous arrivez un heure plus tard, un heure et demi plus tard, vers... à la ville. Fait que vous tombez sur le village qui est complètement... Fait que dans le fond, l'extérieur de cette ville ressemble plus à un fort qu'à un village. Fait qu'il y a un grand mur de 15 billets de eau en roche, puis en os, puis en whatever, qui a l'air vraiment renforcie, qui fait le contour de la ville au complet, puis il y a des archers, puis des guets qui sont sur le dessus là, puis qui vérifient tout ce qui se passe autour de la ville. Il y a l'air d'avoir juste un entrée à la forteresse, puis il y a déjà plusieurs personnes qui font la file pour vous rentrer. Puis par plusieurs personnes, c'est genre 5. Est-ce qu'on fait la file? J'imagine qu'on peut se glisser. Fait que vous faites la file, les gens passent, puis vous voyez rapidement que les gardes à l'entrée, ils chargent au monde pour rentrer dans la ville. Et vous pouvez comprendre facilement que ça coûte 2 pièces d'or par personne rentrer dans cette ville-là. Puis les gens payent. Donc on n'a pas un moyen de rentrer. Puis il y a un d'autres qui n'a pas l'argent, puis là il dit genre, laissez-moi rentrer, je vais mourir dehors, qu'est-ce que vous allez me faire? Puis le garde fait comme, sorry dude, mais il faut que ça se paye ce mur-là. Les gens à l'intérieur, ils sont safe, puis il y a une raison pour ça, puis il y a un coût associé à ça. Fait que tout le monde doit payer, sinon personne ne rentre. Puis il le renvoie. Le d'autres, il s'en va genre. Moi je l'accroche, vous avez buté là? Il fait comme, non, non, je faisais partie d'une caravane qui venait de Balik, on s'en allait jusqu'à Tire, mais on s'est fait attaquer par des raiders sur le chemin. Ils ont détruit les mercenaires qui étaient supposés nous protéger en 2 secondes. Puis on est plusieurs petits groupes à savoir sauver dans les montagnes pour se protéger des des Tricreen. Puis j'ai réussi à me rendre jusqu'ici. Les autres n'ont pas réussi? Là, tu vois qu'il était stand, puis il dit, les deux personnes qui étaient avec moi sont malheureusement morts déshydratés sur le chemin. Vous êtes le dernier de votre... De mon petit groupe, mais sinon j'avais vu une famille, un homme, une femme, puis un enfant qui étaient partis aussi dans une autre direction. Ah, on les a croisés. Malheureusement, au proie de vos tours. C'est ce qui est arrivé à mes deux compagnons aussi. Mais je me suis sauvé avant qu'ils m'attaquent moi. Parce que vous avez des contacts que la famille a mis ici, là? Non, tout ce que je veux, c'est pouvoir me reposer, puis pas mourir. Ok, puis si tu es... Je reste... Je peux rester dans ce cas-là. C'est à notre tour. Oui, après ça, c'est votre tour. Est-ce que anyway, tu vas mourir ici, là, si on a un test d'or? Très probablement. En fait, 99.9% je suis mort. Excellent. J'ai presque plus d'eau. La garde, en 2, 3, 4, 5, 6. Ça va coûter 12 tests d'or, là. Je regarde la garde, là, pour nous autres. Ouais, fait que le garde, il fait comme 2 pièces d'or vers personne, si vous voulez. Ok, je donne 12 pièces d'or. Il compte 6 personnes, il fait comme parfait. Bienvenue à Altaruc. Puis il vous laisse passer. On avait 12 céramiques? Ah, tu pourrais me rembourser plus tard? Ok. Je ne savais pas qu'on avait ça. Moi, je n'en avais pas. Vraiment non plus, je ne savais pas qu'on avait... Vous me rembourser plus tard? Vous me rembourser plus tard? Le Rogue a looté ça dans le sac de l'humain, si je pense. Oui, mais nous autres, on ne l'a pas eu. Nous, on fait du roleplay. Ah, excusez, excusez! Je pensais que... Votre roleplay était trop convaincant. Je pensais que vous autres ne l'aurez pas entendu ce bout-là. Moi, je broche ça ce bois de la main. J'ai déjà à vous me rembourser plus tard. On passe. J'avais compris, mais dans ma tête, il y avait juste 5 pièces d'or. Il y en avait 15. Il y en avait 15 en tout. Là, il y en reste 3. Donc... Fait qu'à l'intérieur de la palissade, vous trouvez une ville explosant d'actions et d'activités. Plusieurs marchands sont dans les rues en train de négocier avec des clients. Vous pouvez voir des enfants courir et jouer dehors. Il y a beaucoup de sans-abri. Puis il y a des gens, clairement, qui sont des esclaves et qui travaillent pour d'autres personnes. Genre, qui leur apportent de l'eau ou peu importe. Qui traînent leur linge ou des trucs en arrière-t-eux. Qui sont enchaînés. Mais les gens, de façon générale, à l'intérieur de la palissade, ils ont l'air aussi heureux que c'est possible de l'être à cet endroit désolant-là. Puis, alors que vous explorez la ville, un petit peu, il y a un nain mal habillé, avec des yeux très larges, une barbe blanche, complètement graisseuse, pleine de poussière et de bouette, qui vous approche d'un pas intéressé. Puis vous vous dites, «Foot out! Avez-vous entendu parler de la prophétie secrète de Kalak? Un jour, il sera de retour! » C'est là-dessus qu'on va arrêter la game pour aujourd'hui. Un jour, il sera de retour. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous ont regardé. Merci à Dragon Master, Angela Zodiac, Dragon Hunters, à Tiner, à Billy. Je pense que ça fait le tour. Et merci, bien évidemment, à Mai, Mad, Francis, Mike et Anna, comme d'habitude, de participer. J'espère que vous avez eu du fun. J'espère que tout le monde a eu du fun. Ben oui. Merci à toi, Dan. Oui, quel fun. Et on va se revoir la semaine prochaine pour le chapitre 5 de Veiled Alliance. Donc, il ne manquait pas ça. Ouf, mon écran a soudainement raté. Donc, on est au niveau suivant. Niveau suivant, c'est d'avoir avant tout un marathon annuel de jeux vidéo au profit des organismes de bienfaisance du Québec. Notre marathon de cette année, il va être en octobre 2020, si on n'est pas obligé de le reporter pour le coronavirus. Mais on ne devrait pas. Il devrait y avoir des nouvelles, en fait, sur ce marathon-là dans les prochaines semaines. Nous allons en avoir beaucoup plus tôt que d'habitude. Fait que gardez un œil sur notre page Facebook et sur notre compte Twitch pour plus d'informations. Sinon, ben, on stream aussi toute la semaine. Demain, Yann devrait être de retour avec... Ouh, mauvais écran. Avec Tales of Symphonia. Mardi, Brescat devrait être de retour. J'imagine qu'il va continuer Zero Blade Chronicles 2, on ne sait pas. Moi, je vais être de retour mercredi. On continue les Superboss de Kingdom Hearts 3 Remind. Mad, est-ce que tu es de retour jeudi avec Terranigma? Euh, je devrais être de retour avec Terranigma, oui. Cool! Pis, Eldrick, euh... Will of the Wisps? Ari and the Will of the Wisps? Ce vendredi? Continue l'aventure de Rive ce vendredi, effectivement. Le jeu pas indie! Quoi que si tu vas sur leur site, About Moonstudio dans la première phase, ils disent que c'est encore un studio indépendant. Ouais, un studio indépendant payé par Microsoft. Ouais, c'est ça. C'est un petit studio à petit budget, là. Ça compte. Ouais, exactement. Microsoft sont très indépendants. Ouais, c'est tout petit, ça. Ouais, c'est ça. Ha, 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 ha. Euh... En dessous de ça, ben, samedi prochain, gardez un oeil sur notre page Facebook pour savoir si... Je vais remettre les réseaux sociaux. Si Martin va faire un Kmart le week-end. Pis comme j'ai dit, on va être de retour dimanche prochain à la même heure pour la suite de Heroes of Many World. Merci à Sébastien Bourque, pis à Ali Litter, qui viennent tout juste de nous follower. 9 puis 5 secondes ago. Bienvenue dans la famille de niveau suivant. J'espère que vous avez eu du fun, pis que... c'est-tu Martin Urtubiz le gars avec qui tu joues non non c'est Martin Vérono qui est dans le groupe du niveau suivant ouais Super Big Kmart exactement on a aussi Nick Guercloman qui vient juste de nous follow merci beaucoup pour les follow Murphy Coop QC on s'est-tu fait raider pis j'ai pas vu les trucs merci pour tous les follow j'ai comme pas vu une notification de raid mais bon merci tout le monde de venir nous voir même si à la toute fin même si à la toute fin j'espère que vous avez eu du fun pis on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de la partie de BND merci beaucoup tout le monde bonne journée bonne soirée et bonne nuit ciao bye bye ciao